Il y a des bâtissons aussi, parce que les bâtissons, ils ont vraiment tout à cause d'Ivoire. Il y a un bâtissons anglicanes, bâtissons américains, bâtissons macedonnes, bâtissons fondamentales, escapacites, 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 escapacites. Il y a des bâtissons libres, il peut y aller pêcher ou partir de meridies? Jamais! Parce qu'ils n'ont pas la même totule. J'ai dit, est-ce que Dieu a pour vous? Question! Il n'y a pas de la conscience de Dieu. Jamais! L'autre Dieu, il a le seul vrai Dieu, c'est le unique à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Là, sur le terrain, il y a un bâtissons libres. Maire, j'ai un bâtissons libres. Maire, mérite, maire, mon templat. Pourquoi te bâtissons? Où se trouve la vérité? Question! Pour se dire. Où se trouve la vérité? Question! A l'équipe de bâtisse libre, ils disent que tout le monde a sauf dans les malades, c'est un foulard. Fais-moi du bref, prends tissue. Attention! Il y a tout une femme qui me fait flasser la tête pour se promener, il n'y a pas de problème. Ça, ça. OK? Mais une fois que tu te dis que je t'en dis et que tu penses que ton frôle, c'est un pagne. Tu mets sur ta tête, partout où tu te vas, tu n'es pas sur ta tête. Quand on te demande, tu dirais que c'est ton patient qui a dit que c'est ton foie. C'est comme toi, tu es un mouton, tu es venu à habiter ici pour suivre un nom comme ça. Il t'a dit que ton foie, c'est un paillis, alors tu lui demandes ou c'est écu, alors tu prends paillis, tu mets sur ta tête. Et quand ton mari est là, tu es venu te bombarder, tu touches ta tête, tu ne vas pas attirer ta tête, tu vas attirer ton foie. C'est ton patient qui t'a marri. Il t'a marrant d'un pâ WILL QU' vacater, c'est pas bon, guys. Il t'a marrant d'un��... Il t'a marrant d'un coup de hanoub tournée avec des des mothers- Circle, plus Il t'a marrant d'un coup de hanoub tournée, combien tufahr ? Lui avant d'un merchandise, t'a marrant d'un chão, mais il y a marrant, c'est pas beasonnier Au paradis c'est pas chover ? Au paradis c'est que la saine ha allergic au пад, J'ai mis sur le bas beaucoup Femme chauffe là T'es pas de paixer un pèche satan Tu te fais chauffe Je te dis que je te regarde Et le fono feire Et le fono feire Et le bâtisse Et le bâtisse Et le bâtisse Et le chômage Et le bâtisse Et le bâtisse Et le bâtisse Et le bâtisse Tout le monde est dis bien Le peuple est de toutes les césars Alléluia Le même parti c'est qu'il sauve Alléluia Aba l'assemblée de Dieu Aba les Teyman Aba Hé à l'Alli Aba Aba les sema Aba Le gil des balles Maha Tu es série Une assemblée Dès que tu rentres C'est ballé sur le band Hé Le Passeur, dès qu'il est à péter, il n'y a même plus, c'est un cachet comme ça. Lui qui est assis là, lui il comprend pas parler, il est assis, et puis tu l'amènes. C'est quand toi tu meurs, tu fais l'affaire. C'est quand tu fais l'affaire, ça va t'amener les fiers. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et tout seul qui plie dans une église, dit évangélique, ton passeur, c'est un microbe à ce mutuel. Et toi mais qui plie là-bas, tu fais ça. et toutes les et les églises de Côte d'Ivoire et toutes les et les églises de Côte d'Ivoire est mieux que l'église publique de la Nouvelle Alliance Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est là-bas Sartanto Quand on voit ça comme ça là C'est là-bas Sartanto Voici un autre là-bas Tous ceux qui sont là-bas Vous les voyez saper là C'est certains miniatures Voici les témoins là-bas Alléluia Ils sont pas sauvés C'est un bon dit C'est un bon dit Il faut des baptisés Au nom du père du fils et du saint d'esprit Ils font ça faire T'as plus Il faut des baptisés Au nom du père du fils aussi et du saint d'esprit Ils font la faire Parce que Dieu les perds Il ne résiste pas Dieu les fils après On va dire qu'on c'est un micro-op Ils font des bichons Pour les lapidaires, c'est le plaisir Passer c'est un fout A part les moments passionnés ! A part 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 ! Voici des sorcières à te guisser ! C'est ça ! Tu n'as jamais eu mari de nuit ! Deuxièm ! Deuxièm ! Femme de nuit ! Dèsièm ! Désièm ! C'est une sorcière ! C'est ça ! Un meuf forfait ! C'est la femme n'a pas le droit d'évangéliser ! Jamais ! On n'a pas le droit d'incendié ! Jamais ! Une femme qui enseigne ! Elle est possédée ! C'est ça ! Une femme qui enseigne ! Elle est possédée ! C'est ça ! A la nuit ! A la nuit ! A part les bouddhistes. A part ! A part les bouddhistes. A part ! Tous les bouddhistes. Un bouddhiste, lui a rien à faire pour lui. Parce que l'enfer se mérite. L'enfer, ça se mérite. Un musulman, lui, mérite l'enfer. Un catholique, lui, mérite l'enfer. Mais un bouddhiste, lui, dit que Dieu n'existe pas. Alors que c'est Dieu qui a créé l'enfer. L'enfer, lui a créé l'enfer. Quand tu vas mourir, toi, t'es plus taillé que Satan. Quand t'es accroché Satan, Satan dit qu'il va partout, mon petit. Quand t'es plus taillé que moi, il faut aller te l'enfer. C'est clair. Pour qu'est-ce que c'est là ? Il va te l'enfer, c'est pas l'enfer. Ça c'est un délicat. Un Dieu même, il comprend ses langues. Un Dieu, avant de prier, il doit manger le collard. Il va pas au rush. Un Dieu qui va au rush. Tu sais quoi ça ? Ça c'est un Dieu saucil. Il fait ça ! Et quand il met au rush, quand c'est pour lui, il n'aime pas ça. Il met banane là. Quand c'est pour lui, il n'aime pas ça. C'est un Dieu qui aime banane qui a tout. C'est un Dieu délicat. C'est ça ! Vas-y. Réveille. Proche l'évangile là. Tu as mangé quoi ? Tu as mangé banane. Quelle foi ! Banane là c'est pour tes seins. Regarde ça ça ! Quand on prétit mais banane là. Pourquoi tu lui dis ? C'est pas tout. C'est pas bon ? Regarde les belles fruits. Tu vas faire quoi ça ? Tu t'es fou ! Toi tu tornes sur le moi. Avant de t'attendre, il faut qu'il te réveille d'abord. Allez ! A papa ! A papa ! A papa ! C'est là maintenant il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a soulé. Il ne fait pas piller. Quand tu n'es pas guéri, il perd les choses. C'est ça ! Quand tu n'es pas Yacouba, tu l'as tué. Tu as essayé. Tu peux parler anglais, tu as tes chiffrés. C'est ça ! Mais il va y avoir des chinois Amirage qui oubba Qui oubba C'est là et c'est ça en laisse Pour un Dieu qui compagne ses langues C'est pas Dieu jamais C'est ça Abba l'Islam Abba les Oussaz Abba les Ayatollahs Allah dit dans le courant Il est le meilleur des menteurs Allah dit dans le courant Que tous les musulmans Sont les petits filles de l'affaire Allah dit dans le courant Il n'est pas du tout Allah dit dans le courant Quand on va fêter ta bastille Il faut le faire Shalom Allah dit Quand on va fêter ta bastille Il faut le faire C'est pas à vous que tu vas parler Jamais C'est pas à vous que tu vas parler Dieu a dit Moïse Prends ton fils Envoie là où je vais te montrer Dieu l'a pris Moïse l'a pris Abraham l'a pris Et puis il l'a envoyé là-bas C'est pas Dieu l'a parlé Tu t'appelles Nusa Tu n'avais pas Abraham Tu t'appelles Fufana Tu n'avais pas Abraham Et Abraham Quel a pris son fils ? Il l'a envoyé là-bas C'est quel a pris le courant ? Il veut négocier Quand je lui ai dit Mon petit Je m'attre mes crées Et moi c'est ton fils C'est ça Il y a un mouton qui est là Tu lui l'a appelé ton fils C'est à vous Le mouton d'Abraham Il n'a pas chissé son marché Jamais Il n'a pas chissé son marché Jamais Le mouton d'Abraham Il n'a pas chissé son marché Jamais Le mouton d'Abraham Il n'a pas chissé son marché Une question Et le jour là Un musulman Il a fallu être facile Il faudrait qu'il ait un seul fils unique C'est clair Un fils unique Parce que tu as dit Pas ton fils Mais ton unique Les musulmans là C'est le grand bombardier C'est ça Ils ont trois femmes Quatre femmes Un musulman Il n'a pas beaucoup d'enfants Ils ont au moins c'est dix Pas tous les jours Ils ont un série de gars Vous avez ça là Mais ça consiste C'est moi Assister Un musulman c'est un voyou C'est ça Un musulman là Un musulman là C'est un procédé C'est ça Tabassi là C'est pas vrai que tu as parlé Jamais Mais si tu as tu sais Si tu es tabassi Tu vas prendre ton fils En valeur où tu vas te montrer Arrivés là-bas Tu vas te coucher Faut prendre une machete Faut v'en dégorger Vas-y Aller voir ta machete Tu te n'as pas parlé Vas-y Tu vas voir ta machete C'est clair Tu es bien couché Tu peux te mettre en machete Parce que ça c'est bien Après ma fête Tu vas te mettre en machete C'est qu'un fleuve sur son goût Tu as dit mon petit Mon petit Tu m'écris T'as ta machete Mais rien, t'es là-bas Dans le jus de tabassi Tous les musulmans Prenez votre affaire Aller est-il Pour vous faire monter C'est ça En l'envoyant là Tu te n'as pas parlé Il faut envoyer Il te n'a pas parlé Il faut envoyer Tu n'as pas sous ton cou Tu te n'as pas parlé Il n'a pas ta faim comme ça C'est ça Ce jour-là Ça va couler Parce qu'il ne va jamais te parler Il 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 ne va jamais te parler Dans les fils Ils font la faim Dans le coran Sur les 580 Ou les 6236 Les 6236 Les tabassi Les addicts Tu n'as jamais vu le mot carême Mais les musulmans Ils font carême Notre Dieu Il n'a pas de chen Il n'a pas de chen enchaîne, elle est chenille, elle fait toujours le jour, toujours la nuit, ça fait 24 heures. Quand Moïse, il a chenille, joué à nuit, j'ai à julie, il a chenille, joué à nuit, fait 24 heures, mais elle a mis une douleur, elle est calme là, elle n'a pas décision, le vieux tu l'as, il en beaucoup déjà, sans calaisons, il est dans la cuisine, je suis tabouret, sur son foufou, il affale, j'appartienne, il affale, rig ras, il affale, mon ami, il affale, sur son foufou, il affale, bacachot, maïs, maïs, tout ça là, ça arrive c'est les grands lâcheurs dans la mosquée, c'est le woo .. meas le knock2 et il fait un mec plus , c'est toujours que Satan les enseigneurs, Satan c'est les grands lâcheurs et eh nous amenons c'est grande lâcheur, c'est Fipeim mart C'est un doucement, mais qu'il meurt. Un Dieu, à fond de la tourie, c'est-à-dire qu'il faut regarder quelque part d'abord. Après, s'en fout la tête, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Lorsque tu as trouvé ton annus, tu as un fétiche, tu te sens mettre à la fin de la place. Parce que ton Dieu, c'est un chambouille. Un Dieu qui est en bas de la tête, c'est pas un tuyau jamais. C'est Satan qui l'a fait. Notre Dieu, nous avons une haine. Notre Dieu, nous savons que nous l'avons. Notre Dieu, c'est une dimension. C'est ça ? Notre Dieu, nous n'avons pas la tête. Notre Dieu ! On n'avons pas la tête là, c'est le Dieu des Musulmans, c'est le Dieu des Catouliques, c'est le Dieu des Catouliques, c'est le Dieu des Fatos Blués, c'est le Patisme, c'est un Dieu qui est en抗is. Notre Dieu, nous ne parlons pas ici. C'est là ? 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 Nous sommes pas de la tête, nous ne sommes pas qui décident, nous sommes qui t'émont qu'ils félicituent, c'est le monde, c'est le monde, J'ai mis le cheval, deux mois après, le cheval est mort. J'ai mis le cheval, deux mois après, le cheval est mort. Nous, on l'a fait ici, vous gâchez les chevaux, le gars vient de l'enfer, vous mettez les chevaux, quelqu'un qui est mort, il a soufflé, vous avez un cheval qui est fort, c'est Jésus qui est mort. Lula, le créateur de la terre, le créateur de la terre, les cieux et tous les hommes, il faut qu'elle est mort, la terre, la terre, c'est sa créature, il est donc obligé de fuir, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui a créé la terre, c'est ça. Ma mère a créé quoi ? Question. Ma mère, ce qu'il a fait, c'est un grand bureau de PACA, c'est ça. Ma mère, c'est un grand tapeur, c'est ça, il avait 11 femmes, c'est vrai, un grand tapeur. Et puis ma mère, c'est-à-dire que lui, c'est un tapeur même, c'est-à-dire qu'il a tout sa fille, c'est-à-dire qu'il ne fait que taper. Ha la mère, elle n'est pas vieux. Jamais, elle, n'est jamais vieux, jamais, elle a dit dans le courant qu'il n'est le meilleur que matin, elle a dit dans le courant qu'il est le meilleur sa station. Ou à la dis dans le courant qu'il n'est pas vieux, elle n'est pas vieux, elle n'est pas vieux. Elle s'est leci, elle s'est le vrai dieu, c'est le mort, le créateur, les cieux et la terre, l'est ici-gâtons, tous les hommes que nousitätx, c'est star, c'est que pour nous, c'est que frick. Le prédicateur est là, sans plus tarder, il a passé le micro, il va venir pour m'emporter le pas, parce que c'est lui qui est le prédicateur, le choix de Dieu. Et nous, c'est le pétrole de la foi. Mais quand nous, nous donons le terrain, c'est que le choix de Dieu, il vire, c'est que pour diminuer la sécurité, c'est que nous, disons que, en parlant d'un pasteur, en parlant d'un pasteur, de ces messages, tous les autres pasteurs sont des pasteurs de Satan, tel que, un pasteur, on l'appelle, un pasteur, il a essayé que, dans son assemblée, il va coûter à la famille. Et nous, 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 Faut garder ta voix parce qu'on va lire un peu aujourd'hui encore voilà donc il faut les donner voilà tu te suis bien tu attrapes ça alors nous saluons tous ceux qui sont présents tous ceux qui ont fait du bruit en disant qu'eux ils vont au ciel je pense que quand on va au ciel on peut le démontrer dans les écritures le frère a déjà tout dit c'est ça ne vous y trompez pas c'est ça ce n'est pas orgueil ni arrogance jamais mais c'est parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en vous c'est ça et celui qui est en nous c'est à cause de ça que nous lançons des filles au monde entier c'est ça on dit pas s'offre tel pays tel pays il dit tous les pays du monde entier c'est ça nous leur lançons des filles c'est ça et le seigneur a commencé déjà on a commencé à aller à l'étranger c'est ça Dieu commence petit à petit c'est ça et il n'est pas pressé c'est ça c'est Satan qui est pressé c'est ça qui se te proclame c'est ça dans le courant c'est Satan qui est partout et c'est lui qui se proclame là bas c'est ça je suis Dieu je suis créateur moi il n'y a pas de Dieu c'est quoi ça mais est-ce que Dieu vient pour proclamer sa divinité question un homme qui vient dire je suis un humain hein vous là je suis un homme hein c'est pas un vrai humain c'est ça il est dans un corps humain c'est ça c'est pas un vrai humain c'est ça un homme qui parle je suis humain je suis humain qui t'a demandé question est-ce que tu as un problème d'identification question un tigre pas dans la forêt vas-y c'est moi le tigre les gazelles fumées hein j'arrive hein c'est pas un vrai tigre jamais le tigre ne proclame pas sa tigritude c'est ça quand le tigre même passe on a même pas besoin d'informer la gazelle c'est ça quand la gazelle froid elle sait que c'est le tigre qui arrive c'est ça et elle va se chercher c'est ça mais un homme qui vient de Jésus-Tieu lui dit il n'était pas à moi je suis Dieu il est un banc de foyer il demande au chrétien donnez moi le verset où Jésus dit Jésus-Tieu il a besoin de dire qu'il est Dieu pour être Dieu alors si moi j'ai dit Jésus-Tieu ça dit Jésus-Tieu parce que comme je dis Jésus-Tieu moi j'ai dit Jésus-Tieu moi Jésus-Tieu vous croyez à ça ? si on n'est pas des gens d'hypocrite on n'est pas à croire à ça quand on est tué il faut la démonstration ce n'est pas le garbillage les déclatations de la prière nous on s'en fout de ça c'est certains qui s'autoproclament Jésus il est Dieu il n'a pas la fondation du monde il n'a pas fini pour dire qu'il est Dieu il est fini pour sauver ses élus il est parti encore parce qu'une première fois il vient attaquer l'agneau de Dieu l'agneau sacrificiel pour le sacrifice expiatoire pour notre salut il repart actuellement il attend ce roman quand il revient il ne vient plus attaquer l'agneau de Dieu il vient sur une autre forme alors là il vient attaquer pour personne n'est plus ce qu'il a racheté et il s'en va encore troisième fois il reviendra pas attaquer l'agneau de Dieu mais attaquer l'agneau de Dieu pour détruire les rois de la paix il a instauré ton royaume pour que nous puissions envergner sur la terre pendant mille ans on appelle ça le millenium notre Dieu il est tellement illégique quand tout le monde le précise il n'est pas dans le perbillage il n'est pas dans le babatage et il s'en va il va venir encore une quatrième fois là c'est gâté là c'est les guerres mondiales c'est-à-dire que le colère était clair clair c'est ça le colère irrécement disait au musulman détenu au pied des chrétiens pour être introduit c'est ça les chrétiens pour être instruits c'est ça et parce que les techniciens voilà préparez-vous rapidement aujourd'hui on va voir quand même nos frères sont là et nos soeurs sont là d'ici d'ailleurs c'est ça nous devons leur donner les informations claires c'est ça on a été absents je vais parler de Pompatier de Noël Le Zébois et de Jean Le Polyfala et moi-même c'est ça nous quatre on avait été absents voilà on était là-bas quelque part au Cameroun on a fait un mois là-bas on allait le 4 septembre on est revenu le 4 octobre c'est ça un mois complet au Cameroun c'est ça on a sillonné les deux plus grands fils du Cameroun c'est ça à savoir Yaoundé qui est comme si il y a le capital politique c'est ça et maintenant à Douala également c'est ça donc c'est les très grandes filles notre rue Cameroun on a fouilleté on a fouilleté tout le monde là-bas c'est ça en tout cas ceux qui aient la chance ou donc qui aient le courage qui se sont hasardés oui en regardant notre apparence vas-y notre forme et ils sont venus vas-y un peu vous allez voir on les a passé au scanner c'est ça ce n'est pas qu'on parle dans le filtre jamais ceux qui parlent sont d'un des preuves là c'est des tonneaux filtre c'est ça des bravas inutiles c'est ça un homme quand il parle il doit accompagner c'est quel type de preuves c'est ça vous pouvez vous faire le suivi de parentage c'est ça vous pouvez le suivi amical vous pouvez le suivi vanfie potentiel alimentaire vas-y vous êtes en cause de nourriture c'est ça un homme qui est musulman en cause de nourriture ça fait mieux que lui c'est ça alléluia notre son musulman parce qu'on leur a proposé femme vas-y pour marier notre fille il faut être musulman un pan de voyeur vas-y ça veut dire qu'un lâche il faut son âme vas-y il faut être timoté une femme un tel homme quand ça fait le vent s'entendu pour l'homme toi tu vas voir après voilà alléluia alléluia les autres sont musulmans parce qu'on lui a dit on va te faire promotion au travail on va te donner le travail c'est ça on appelle les propositions attrayantes c'est ça mieluise c'est ce que Satan a fait à F dans le jardin des tels c'est ça tout ce qu'il vous propose là ça n'a rien à voir avec le salut des choses à M'sham c'est seulement les choses de la terre alléluia ça c'est Satan ça alléluia Jésus est venu lui c'est quand les musulmans pas de nom Mohamed là il est plus grand que Jésus parce que quand Mohamed est venu il a transformé la société Arabie Saoudite il a transformé un homme qui vient transformer un pays ou une nation ça veut dire que celui-là il n'a rien compris c'est ça Jésus n'est pas venu pour transformer notre pays jamais le monde entier lui il dit qu'il est venu jeter le pays sur la terre c'est ça alléluia il est venu jeter le pays sur la terre le pays de la parole alléluia il est venu des divisions dans les familles quand je crois que tu ne crois pas vivre le plan spirituel nous sommes en divisé c'est ça physiquement du mon frère alléluia alléluia voilà cette partaine dont Jésus a parlé on dit non il est venu transformer l'EU Arabie Saoudite il a transformé son pays il a transformé Tata Tata ça c'est un foyer Jésus n'est pas venu pour transformer le monde jamais il est venu transformer notre âme l'EU âme intérieure il est venu immortaliser notre âme l'EU afin qu'après la mort nous puissions vivre éternellement alléluia 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 vous êtes transformé physiquement c'est ça vous avez des milliards vous avez des pétoliers les dollars des tiens de dollars vous mourrez les dollars ne voient pas vous accompagner là-bas alléluia le dollar a pris un dollar ici sur la terre nous avons de la vraie ici sur la terre c'est ça même des filards même de l'argent ici sur la terre d'abord même vous pouvez être instruits il y a même la nature c'est ça il y a l'argent qu'on prend encore d'ivoire quand on allait au Cameroun le français est là tu peux pas utiliser là-bas jamais ça c'est un pays qui est à coté là c'est ça alléluia à coté tout près à plus fortes d'un argent que tu as c'est ça dans l'autre monde est-ce que ça peut tenir là-bas ce que nous avons le matrice ici ce qu'il faut là-bas c'est ton homme qui est dedans même ton corps c'est pas pourri dans la terre comme Mohamed est mort il est pourri les asicots l'ont manché il n'est pas sorti c'est ça alléluia d'abord on ne peut pas faire débat comme ça mais les musulmans avant que les musulmans ne viennent s'arriveraient devant moi il faut d'abord te dire ton homme il est où mais ça te manque alléluia parce que les morts ne peuvent pas cohabiter avec les fifans alléluia nous sommes des fifans notre dieu il est venu mourir il est sorti et nous comme... d'abord nous 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 sommes ça ils nous 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 montrent un peu pourquoi on sache quand même qu'on peut le suivre c'est ça donc il va mourir il ne va pas nous ressusciter c'est ça il est dans le mot de l'Asie il a ressuscité des chars c'est ça c'est ça alléluia il est mort il est sorti c'est que jésus il faut oublier qu'est-ce qui est là son commissaire on peut lui faire confiance c'est ça je sais que le mot de l'Asie je vais mourir en paix je vais sortir quelque soit la merde je vais mourir je sais que je vais ressusciter c'est ça parce qu'il m'a montré un peu sur la terre il est plein de confiance mais votre regard que vous suivez la question il est où ? question il est où présentement ? question des gens qui suivent de quelqu'un qui est mort qui n'est même pas sorti c'est comme ça que vous allez mourir vous n'allez pas sortir c'est ça la Bible a dit vous l'avez nécessairement la première résurrection l'admité l'admité nous n'aurons pas part vous allez laisser dans la terre c'est ça et puis nous on va sortir seulement on va gagner pendant mille c'est ça c'est ça et la Bible a dit les gens qui ont pas la première résurrection car la seconde ne va pas le pouvoir suivre c'est ça les gens qui vont pas sortir la première résurrection déjà quand ils sautent là à la deuxième résurrection c'est ça le ton de Dieu va changer c'est ça de façon automatique c'est ça au lieu de ton de grâce vous il y a le sang c'est le ton de jugez-mah c'est ça il y a demain l'avocat vient de le jugez-mah c'est là c'est sans pitié c'est ça c'est un musulman et pas l'osier c'est ça tous ceux qui sautent de la terre dans le feu c'est vrai c'est vrai qu'un musulman s'entend c'est ça c'est l'aparence off-thinique des certains invisibles c'est ça il y a donc des démons c'est ça hallelujah hallelujah sinon un homme normal peut pas être musulman c'est vrai ça je le dis roi et fort c'est ça un homme qui a une petite conscience de 1 degré, il ne peut pas lire le coin puis laisser la place, jamais, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les frais, attendez mon téléphone, je ne parle pas dans le filtre, quand je parle je montre, et maintenant après vous allez voir ce que vous suivez, vous l'avez mis dans les poignons, c'est 10 moutonniers là, ce que vous suivez là, parce que vous vous direz, c'est comme vous n'avez jamais entendu, c'est ça, et ce qu'on va vous dire là, ils ne vont jamais vous laisser à la moitié, jusqu'à où l'on est mis, c'est ça, alléluia, 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 on n'a pas allé faire débat avec les hayatoulas, jamais, avec les nieues, jamais, on n'a pas allé faire débat, avec les soustace, alléluia, alléluia, parfaitement, vous allez voir les images, vous allez voir ce qu'on lui a montré, c'est ça, c'est ça, ils vont m'a klarer, ils vont m'a klarer, non, ok Rousseau va la admissions, lui je faitСпiche, c'est ça, si je fuis, si je fuis, que Dieu me motive, c'est ça, si je fuis, c'est pas un homme, C'est ça que je suis maudit, c'est ça ? Je ne l'ai dit pas plus sur les parents des années, ils le font ça. Moi je vais fuir le débat. Sur quel livre tu vas te poser, moi je vais fuir le débat. Question ! Devant qui ? Vos babadins vous faites là. Devant qui peut lever le doigt encore devant lui ? Question ! Un seul être, pour dire que moi je fuir le débat devant lui. Il est où encore devant lui ? Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Fui, papa, fuir, moi je fuir le débat. Vous ne connaissez pas, pourquoi vous fuir le débat devant vous ? Le côté intellectuel, il n'y a pas l'homme qui va, c'est encore le défié. Le côté contenable de la Bible, il n'y a pas l'homme ici. Non, le courant, il n'y en a pas. A dire qu'on tient ici encore, il n'y a pas l'homme. L'État, elle, 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 la Souda, une islamique. Il n'y a pas l'homme ici. Bon. Sur quelle base, moi je vais fuir le débat ? Sur quelle base ? Quelqu'un qui fuir le débat, il peut prendre un transport, quatre billets d'avion, aller au Cameroun pour affronter les imams. Je préfère ça, un homme qui fuir. Fui le débat. Les imams, c'est-à-dire que vous, si vous êtes malade matagouma, ou même spirituellement, mais réfléchissez un peu. C'est très important. Réfléchissez un peu. Ça me fait mal que je vois les gens qui font à l'école, j'ai eu Pâques, et puis les gens les matent. Et puis ils ne veulent pas pu ouvre. Tu es petit voyou qu'on appelle Mokhtar là. Les gens disent, son prénom ce n'est pas Mokhtar. On m'a dit son prénom. On dit c'est Mottard. Il y a beaucoup de pluie. Et tous les bruits qu'ils font au Cameroun, on est allés là, il a fui. Et je vais vous montrer les preuves. Aujourd'hui, depuis qu'on est fait au Cameroun, on a hâte à vous présenter. Aujourd'hui, on va vous présenter hâte à 1. Les 5 débats qu'on a eu avec le grand imam de Yaoundé, qui passe seulement dans toutes les chaînes de télévision qu'on appelle Vision 4 partout, Par Nouvelle, Tsunami FM, partout. Quand on appelle un minimum d'une mosquée, on dit qu'on va débattre avec le plus grand musulman d'ici. C'est lui son contrat de comptonne. C'est lui son contrat de comptonne. On dit qu'il est le représentant de tout le collectif, de tous les musulmans de l'Afrique de Yaoundé. C'est lui, vous allez voir comment on l'a maltraitée. Ce ne sont pas les gens qu'on parle dans la bouche. Nous on va montrer ça, vous allez voir les images. Et vous allez entendre ce qui va se passer. Et ceux qui voudraient peut-être surtout le débat complet, vous allez avoir le lien, ça va défiler. Et vous allez regarder ça. Pour l'heure, on va vous montrer une chose. Chaque débat vous montre le temps fort. Chaque débat vous montrera le temps fort. Et vous allez voir comment il fait petit. Ils ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas des kobobaba. Un homme qui parle, il faut qu'il y ait preuve. La gang tu le suis, tu sais au moins qu'il t'a convaincu. Mais tu suis un humain, il n'y a pas preuve. Le gars est venu se masturber verbalement. Parce qu'il a la diarrhée verbale. Tellement qu'il est constipé spirituellement. Il vient là, et il m'a. Et les gens disent, ok. Ah, Thierry a fui. Il dit, bon, quand il vous a parlé, il vous a donné lequel, bro ? Question. Amen. Très bien. Et je vais vous dire, il y a eu le secret. Pourquoi il m'en fuit ? Et puis quand il fuit, tu préfères correctement. On va dire vraiment, c'est un bon fuir, on va t'apprécier. Mais tu veux fuir et puis tu m'assures l'autre. Pour que tu maintiennes les gens. Le Seigneur est le maître de temps et des circonstances. S'il veut qu'il pleuve, tu vas monter, tu vas prévoir. S'il ne veut pas qu'il pleuve, il ne va pas pleuvoir. Donc il faut laisser ses réflexes. On ne se plaît pas. Parce que nous, on aime les hommes qui tuent. C'est ça. Si aujourd'hui, il veut éclairer les gens, il le fera. C'est ça. S'il ne veut pas. Très bien, si. Tout ce que tu veux faire est bon. Hallelujah. Si il n'y a plus, en plein parcours, on s'en va. C'est ça. Si il n'y a pas plus, on parle. Hallelujah. On n'a pas de droits sur mon fond. On a quel problème ? C'est plus. Vous allez voir pourquoi il fuit devant nous. Dans le monde entier. C'est-à-dire que nous, je veux qu'il s'arrête. Pour ne pas déposer à la Bible. C'est fini. Et vous allez voir pourquoi il fuit. On va lire juste quelques extraits. Après quoi, comme les frères sont déjà prêts, on va lire juste un peu. Et après, maintenant, on va passer à la pratique. Mais d'abord, ça, c'est la première pratique. On va lire un peu, frères. On commence d'abord par le commencement. On commence par le commencement et on va lire. Donne-moi. Donne-moi, je vous dis, vous lisez rapidement. Prenez d'abord, on va aller voir le taire. On appelle le tairee Mohamed. En d'autres termes, le tairee Mohamed. Allez, salat ou wa salam. Vous allez voir, c'est le cas qu'il a fait. Celui que les musulmans disent qu'il est leur modèle parfait. Reculez légèrement ici un peu. Ou bien faites un pas en avant. Pour que le puisse passer, on va continuer rapidement. Le bus passe et on commence. Alors, les frères, préparez rapidement. On va lire un peu. Préparez-moi le... Vous avez les cinq volumes, non? Les cinq tomes. D'abord, on va préparer le tome 3. Tome 3, quelqu'un prend juste... Qui a le tome 3? Ok. Bon, on va dire, tu prends le tome 3. Tu prends la page 269. Page 269. Quelqu'un aussi me prépare? Tome 1. Celui qui a le tome 1? Vous regardez seulement sur la couverture. Tout est écrit. Tome 1. Voilà. Tu prépares ça, tu prends la page 247. Page 247, tome 1. Celui qui a le tome 5. Le tome 5. Voilà. Vous préparez pour le bombardier. Il va lire. Vous préparez seulement pour lui. Voilà. Tome 5. Voilà. Tu prends la page 441. Vous allez voir ce qu'est moi-même que vous suivez. Vous allez voir comment il est. Quand on dit aux musulmans qu'il a marié, et chacun l'avait 6 ans, il dit non, c'est faux, c'est 18 ans. On va lire. On va voir ce qu'il y a. On va lire dans votre livre. Là, c'est pas un chrétien. C'est un musulman qui a écrit. Et il est pris de confiance. Et on l'appelle à lui. C'est pas n'importe qui. Mais quand il parle tous les musulmans, c'est clair. On va voir ce qu'il a dit. Si il m'a remis en marié, a échassé l'avait 18 ans. Quelqu'un qui est allé prendre l'enfant déjà à 6 ans, embriganté, il a tapé. Vous me mentez. Quand vous dites 18 ans, donnez-nous votre preuve. Nous, on a notre preuve. Issu des sources islamiques. Des suivices comme ça. Quelqu'un me prépare aussi ? Il reste quel tome dans votre main ? Il reste tome 4, non ? Ok. Avec tome 2. Très bien. Mais on va revenir. On va lire d'abord ce qui est là. Ce qu'on a préparé déjà. On va lire. On va lire ça. Avant de continuer. On va lire, frère. Donc, tu répètes la page, le numéro pour que les gens qui prennent note là puissent prendre note. Et quand on finit ça, vous pouvez vérifier. Frère, prends d'abord, tu vas montrer. Viens montrer ça à la caméra ici. Il y a les frères qui sont en ligne. Il y a les médecins qui sont en ligne. Peut-être qu'ils ne m'ont pas envoyé. Qu'on a écrit ça dans le téléphone. Voilà. Il faut montrer ça. Montre ça comme ça pour qu'on voit comme ça. À la lumière, voilà. Tom 3. Tom 3. Tom 3. Voilà, c'est Saïe al-Bukhari. Saïe veut dire authentique. Al-Bukhari, c'est l'imam qui a écrit. Voilà. Tom 3. On a la page. Je vous l'ai dit là-bas. On va lire rapidement. Très bien. C'est ça. C'est un musulman qui a écrit. C'est un musulman même. À demain, il est au repos, en enfer. Mais il a dit la vérité pour nous, les filles de Dieu. Écoutez bien les musulmans. Vous qui dites toujours que Aïcha n'avait pas 6 ans. Comme vous l'apprenez. Toi, ton enfant de 6 ans, tu peux donner ça à un homme. Qui est ici parmi vous peut donner ton enfant de 6 ans en mariage ? Pourquoi on puisse la taper ? Vous voyez ? Et puis c'est un homme qui vous dit qu'il est digne de confiance. C'est-à-dire que son arrière est petite fille. Je ne sais pas comment un homme peut être en érection sur une telle fille. Frère Basri. C'est Bouhari Tomtoua. Oui. Page 269. Page 269. Addit 3895. Voilà. Le prophète, lui Aïcha. Addit 3895. Allo. Ça va ? Vas-y frère. Tiens-moi rapidement. Vas-y frère. Le prophète a dit à Aïcha. La mère des croyants. Oui. Je te vis en songe à tes reprises. Écoutez bien comment il a pris Aïcha enfant de Jean. Il dit quoi ? Je te vis en songe à tes reprises. Il dit Aïcha, je te vis en songe quand je dormais à tes reprises. J'ai vu ton image ici de la soie. J'ai vu ton image là-bas de mon rêve. Lacan Jean Gabriel me disait. Écoutez bien. Et Lacan Jean Gabriel m'a dit. Voici ta femme. Voici ta femme. Depuis quand Gabriel a donné mari à femme à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ? C'est Aïcha là. C'est la fille de Lacan Miguel. Ou bien Gabriel. Bon. S'il dit que c'est Gabriel. Pour ne pas que les parents discutent. Ils vont dire. Comme c'est Gabriel il faut l'apprendre. Vous voyez. C'est un homme gaudable aussi. Et les gens ils sont là. Ils ne connaissent pas la vie de Mohamed. Ils le suivent. Il faut connaître quelqu'un avant de le suivre. Avant de le suivre. Tu vas à l'abattoir. Un tel homme que vous suivez. Il est le modèle parfait. Bon. Si le modèle parfait lui il est dangereux comme ça. Il est dangereux comme ça là. Bon. Frère Basile. Lacan Jacques Gabriel me disait. Lacan Jacques Gabriel me disait. Voici ta femme. Voici ta femme. Découvre-la. En tout cas il faut aller pour la bombarder. C'est alors toi que je voyais. C'est alors toi que je voyais. Je me disais. Je me disais. Si c'est Dieu qui le veut. Si c'est Dieu qui le veut. Et bien sois. Voilà. En tout cas il faut que ça soit ainsi. Kadija la mère des croyants. Kadija la mère des croyants. Elle est morte 3 ans après l'immigration. Environ 2 ans après sa paix. Environ 2 ans après sa paix. Il épousa Aïcha. Il épousa Aïcha. La mère des croyants. Elle avait 6 ans. Elle avait quelle âge ? Elle avait 6 ans. Elle avait 18 ans. Elle avait 20 ans. Elle avait 16 ans. Elle avait 6 ans. Vas-y. Il consommait cette union et il a commencé à la promatter quand il a eu 9 ans. Qu'elle a eu 9 ans. Voilà votre prophète. Et puis c'est vous qui dites que c'est les bonnes juifs qui vont aller au ciel. Si les bonnes juifs sont nombreux, c'est là qu'ils vont aller au ciel. Ça, c'est une bonne œuvre, ça. Ça, ici, normalement, à notre temps, on le met à la marque à bâtiment C. Condamné à fil. Aussi longtemps qu'il y a le chiffre, il est là-bas. Mes frères, vous voyez ? Et puis quand il la bombarde, elle crie, elle sent les douleurs, il met poupé devant elle. Voilà, voilà ta poupée. Il dit, bon monsieur, je vais te donner 9e, je vais te donner le cadeau de ton 9e anniversaire. Oh, c'était pour la délire, pour la taper. Bon, comment un vieux barbou, moi c'est quelqu'un, j'ai 59 ans. Un vieux barbou tapé, tu n'as rien, petite fille de 3e génération. Comment tu peux avoir le gouvernement d'être en érection ? Si elle, elle avait 600, est-ce que ça, c'est pas une communauté absolue ça, les frères ? Les musulmans qui sont là, les hypocrites là, voilà. Elle avait 600, elle avait 600, il consommait cette union, 89 ans. Dieu est tellement fort qu'il a poussé les musulmans eux-mêmes, qui étaient les démons au cul des auriculaires, à écrire. Pour qu'on puisse lire ça. Si c'est un chrétien, c'est pas dire de contraire pour eux parce que c'est un chrétien qui a menté. Votre propre frère dans la foi, musulman accompli. Boukharie, c'est-à-dire qu'il fait l'identité dans toute l'épreuve islamique. C'est lui qui est là. Quand il parle, tout les musulmans se fait. C'est à quoi qu'on allait au débat. Le premier débat, j'ai montré le deuxième débat. J'ai montré à l'imam à qui il a fait le débat. Il dit, tu connais ça là ? Ça y est, pour aller tout croire en lui, il dit oui, ça, lui, quand il parle, c'est propre. Voilà ce qu'il dit ici. Reprends-là encore. Quand il y a la mère des croyants, Quand il y a la mère des croyants, Moulut 3 ans avant l'immigration du prophète Amédine, En vilant 2 ans emprunté sa bête, Il épousait Aïcha. Voilà, Mouhammed a épousé Aïcha. La mère des croyants, Non, tu n'as pas commencé au début. Le prophète a dit, Aïcha la mère des croyants, Je t'ai vu en songe à tes reprises. Je t'ai vu en songe à tes reprises. J'ai vu ton image ici de la soie. J'ai vu ton image de mon songe. La cage à Gabriel me disait, La cage à Gabriel m'a dit, Voici ta femme, Mouhammed, Aïcha, 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 Voici ta femme, Découvre-la. Il faut aller bombarder. C'est alors toi que je voyais. Un âge qui donne femme. C'est son enfant. Et puis c'est ça, les gens, ils font, ils s'ouvrent. Il dit, Si, C'est parce que c'est pour monter le résumé aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On est sur le dossier islamique pendant un mois absolu. Ici. Aujourd'hui on est dessus. La semaine prochaine, On va faire un top 2. On va voir comment leur motard a fui. Et il a fait le verbiage sur les ressources sociaux. Il a menti Que moi j'ai fui. Et Rousseffon a fui débat. Ne fais plus débat avec lui. Et il dit à tous les millions, Ne pas faire débat avec moi. Un homme qui a fui, Il faut le poursuivre maintenant. Mais il dit, non, Tu ne fais plus débat avec lui. Et les millions ont dit, Il ne faut plus qu'il ne faut faire débat avec lui. Parce qu'il est insolent, Il est impoli. Pourtant, il a dit que sa mère a fui. Désabonnez-vous sur sa page. Il y a les millions qui sont séries. Un imam qui l'a repris. Sur sa propre, un imam. Qui a dit, non, non, Il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Rousseffon ne peut pas tuer débat. Pendant qu'il part, Sinon, pour venir dans ton pays. Il va à Yaoundé. Il a fait 5 débat. Nous tous on a vu ça. Et il revient à quoi ? Dans ta propre ville natale. Et il paye tes revisions. Il paye les radios. Mon frère, pourquoi tu fous des gens ? C'est vrai qu'on est musulmans, c'est vrai. Mais à Kanjoufakamon, Nous ne sommes pas quand même bêtes aussi. Il lui a dit la vérité. Et on a fait le capture des grands. Son propre frère, dans la foi, Musulman, imam, L'a repris sur sa propre page. Et on a fait le capture, On a gardé. Il ne faut pas nous prendre pour des bêtes de mon frère. Nous se fons. On va monter, on va descendre. Moi, je suis musulman, Mais il ne faut pas te dire qu'il a vu des bas. Quelqu'un te plaît. Quelqu'un, Gabarazine, il y a peur de toi, Je ne peux jamais aller dans ton pays. En plus, le gentil est dans ta ville. Mais là que tu vas m'entraper, On ne sait jamais. Tu vas te mettre sur moi, Tu peux aller à la télévision. Je vais faire comment ? Je vais faire où pour aller où ? Donc, il va te faire tout le pays. Et puis, il saute de ton pays. Il y a peur de toi. Mais un homme qui vient. Plein de pays nous qui sollicitent, On a opté pour Cameroun, T'apport en premier choix. Parce que vous faites brûler là-bas, À Yandé, à Douala. Aujourd'hui, on vous parle. Regardez sur les réseaux sociaux. Cameroun est télésatuellement. Fini en ce décis métier. Ils sont encore plus dans leur propre pays. Hallelujah. Patrouille, on passe notre présentation. Ça veut dire que notre point de votre maquille à filles. Amen. Et ce timon qu'on va monter tout à l'heure, Il va chasser. Ben nous, tu peux être ce qui meurt. C'est ça. Hallelujah. Amen. Bouge, bouge. Hey, tu fuis, t'es pas ? Quand ils voient, il me l'a qu'on a monté l'épreuve. Parce qu'ils ont menti. C'est donc masturber seulement sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a rien dit. Les frères qui nous connaissent, Ils sont restés sereins. C'est ça. Ils sont restés sereins. La Bible dit, Le premier qui parle dans sa cause, Parait juste. Il n'est pas juste, Mais il parait. Parce qu'il partit dans sa propre affaire. Alors, Ensuite, Vient la partie adverse. On l'écoute. Lui aussi. Et maintenant, On fait quoi ? On examine maintenant. Pourquoi il y a raison. Un homme normal, Quand quelqu'un dit parler, Qu'il a fui, Il a fui. Tu dis, Ok, On a compris. On va aussi écouter sa version. Ça, c'est un homme normal. Mais tu écoutes seulement, Une seule personne. Et tu juges. Oui, Je me l'ai fui. Et puis, Les gars m'incitent par la fuite. C'est pas grave. Jésus a été plus incité que moi. J'ai laissé deux jours. Premier jour, Deuxième jour, Maintenant, Je dis, Bon, Il a dit à mes frères, R.S. C'est sereins. Je vais passer au scanner, Tout ce verbiage qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Lui, Il a parlé pendant au moins quelque chose de 45 minutes. Ça, D'ailleurs, Il n'y a aucune trace, Aucune preuve. Et moi, Je dis maintenant, A les frères, En direct, Nous, On l'a fait en direct. Depuis de deux heures du temps en direct. Avec les preuves à l'appui. Du début, Je l'ai fait. Même les audios, Quand ils nous appellent, Il a dit à ses frères, Que moi, Il ne m'a jamais appelé. Il a dit ça à ses frères. Vous allez voir tout ça. Que moi, Il ne m'a jamais appelé. C'est moi que je l'appelle. Pour autant, Il m'a appelé plus de cinq fois. Quand je fais écouter les notes vocales, C'est-à-dire que quand il m'a appelé, Quand il a fait écouter l'enregistrement, Les mouvements qui sont sérieux, Ils sont allés à la maison, Ils ont mal à la tête en même temps. Vous voyez, Vous ne pourriez pas imaginer Qu'un père de famille, Tel père de famille, Quelqu'un qui conduit une mosquée, Conduit des gens, Tu mens, Tu les emmènes où ? Attention. Bon, C'est-à-dire que tu m'as appelé, C'est-à-dire que tu es petit. Attention. Tu m'as vraiment appelé, C'est moi, J'étais le premier à t'appeler, Parce que, Je suis Ivoirien, Mon numéro Ivoirien, Ça ne fait pas marcher là-bas, Donc, Arrivé dans un pays, On prend d'abord une prise du pays, Ça, C'est ce qui est normal. Donc, Maintenant, Je t'appelle pour la première fois, Pour dire, Je suis à Yandert, Fait débat à ton collègue, Apprête-toi à toi-là, Dès que j'ai fini, Je tombe sur toi là-bas. C'est tout. Donc, Je donne tes thèmes, Je donne mes thèmes. Alors, Il a donné trois thèmes, Il a donné trois thèmes. C'est là que je l'ai appelé. Tout le reste, Il dit, La série, Il m'appelle. Quand il était à la bonne nouvelle, La radio, T'es qu'il se dit, Il m'appelle. Donc, Tu as dû aller, Et puis, Tu te caches. Je dis, Pd, Moi, Je vais venir à Dolapé, Et me cacher. Donc, Il n'y a pas la bonne nouvelle, Ici, A Yaoundé. Il dit, Ah, Ok. Je parlais, Tu étais venu, Tu te cachais. Oh, Tout ça, Il s'est cherché à échappatoire pour fuir. Parce qu'il affirme là, Le débat qu'il dit. La même que son frère était en train d'être cogné là. Il a déjà vu ça. Donc, Comment chercher à échappatoire pour fuir ? Là, Il s'est contredit. Il dit, Je fuis. Tantôt, Il dit, Je fuis. Et, Tantôt, Il dit encore, Vous allez entendre l'enregistrement. Il dit encore que, C'est la dédiée ici, Abidjan, Pas mal dédiée qui l'ont appelé pour lui, Faut pas qu'il va faire débat avec moi. Donc, C'est à cause qu'il ne fait plus débat avec moi. Mais, Pourquoi tu dis, J'ai vu alors ? Faut que tes frères ne veulent pas. Un imam, Qui conduit des mosquées, Qui va écouter les petits présentants de Croix d'Ivoire, Et puis, Il ne fait pas débat. Si les gens doivent aller en enfer, Ils voient en enfer, Tu vas les regarder. C'est ça. Bon, Est-ce qu'un tel homme, On peut le suivre encore ? Il a vu de confiance ? Je suis ici, Je vous l'ai expliqué, Hein, Moi, Je suis sur le dossier islamique. Vous qui n'êtes pas sûr, Vous qui n'êtes pas sûr, Et qui dites, Peut-être que j'ai vu vraiment. Je suis encore là, Hein, Moi, Un mot intensif. Appelez vos musulmans, Devant qui j'ai vu, Appelez-les. Ici, Ils vont venir ici. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent dire. Et de si je fais débat, Devant un humain, Que Dieu me maudisse. Que Dieu me maudisse, Maudisse toute ma génération. Si moi, Je fais débat, Un débat, Devant un homme, Un homme, Un humain sur la terre, Un humain. Vous aussi, Quand même. Si que Dieu vous dit ça, C'est que, Un musulman qui croit, On ne peut rien faire pour toi. On peut mentir sur moi-même. Sauf dire que j'ai vu débat. Impossible. Moi, Je fais débat à toi. C'est quand il y a un débat que je grossis. Vous, Vous parlez que j'ai vu la maigrie. Allez là, Allez là, Allez là, Demandez à celui qui a dit, C'est le coupé avant le marié. Demandez lui. Lui, Que vous l'appelez, Baba, Le Gangaba, Le Daishi. Trois, Des filles qui a, En sommet sa paille, La fille, Ici, La fille qui a devant tout le monde. Les vidéos sont là, Sur internet. Trois fois. Moi, les filles débattent devant un homme. Même les gars qui sortent ici qu'on appelle les kakouis. J'en ai un pote qui va partout dans le pays pour jeter le débat. Au palais ici. En sommet ça ici, la fille va-tu débattre. Ici, on l'appelle Amman Martin. Un pote au titulaire des kakouis, mais aussi au palais. C'est pas un pote, moi, les filles débattent. Rousseffons les filles débattent. Quoi? Pendant qu'elle est située à la vie, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis, il y a les filles qui pètent en toi, pourquoi moi, les filles? Question. On dit celui qui est en nous là, c'est le Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Il est en nous sous forme d'esprit. Alléluia. Il est le plus fort. Et il est le plus fort et le plus grand. Alléluia. Celui qui est dans le monde, c'est ce qu'il est en moi. Est-ce que je peux fuir? Jamais. Vous voyez qui? Question. Frères, continuons notre lecture. Le professeur te dit. Voyons écouter ce que Mohamed a fait sur la terre avant d'aller en enfer. Aïja la mère des croyantes. Donc, frères, on enchaîne rapidement. Après ça, vous prenez la deuxième cotation. Après ça, ensuite et ensuite, il y a onze cotations qu'on va lire. Et après quoi, on passe maintenant aux vidéos. Onze cotations. C'est important. Vas-y maintenant. Ça c'est la première cotation. Je t'ai vu un songeur à deux reprises. Je t'ai vu un songeur à deux reprises. Je t'ai vu un songeur à deux reprises. J'ai vu ton image à suivre de la soie. J'ai vu ton image à songeur que je dormais. Là-qu'à Gabriel me disait. Là-qu'à Gabriel m'appli. Voici ta femme. Moamed, voici ta femme. Découvre-la. Il faut bombarder. C'est alors que toi que je voyais, c'est alors toi Issa que je voyais, je me disais, je me disais, si c'est Dieu qui le fait, si c'est Dieu qui le fait, et bien ça soit. Mais frère, Dieu peut vouloir une telle action, Dieu peut vouloir dans la Bible, vous me voyez dans la Bible, Dieu peut vouloir qu'on tape un enfant de quelqu'un à 9 ans, on donne un mari à 6 ans, enfant de quelqu'un, Dieu peut vouloir une telle action, c'est clair qu'il s'agit. Vas-y frère, Kadija la mère des croyants mourut 3 ans, Kadija la mère des croyants mourut 3 ans, avant l'immigration du prophète à Medin, environ 2 ans après sa perte, il épousait Aïcha, Mohamed, le modèle parfait de l'islam de tous les musulmans qui suivent là, il a épousé Aïcha, la mère des croyants, elle avait 6 ans, Aïcha quand il l'épousait là, elle avait 6 ans, il consommait cette unité à 9 ans. Quand on dit qu'on se passe à l'équipe, il a commencé à la pévérisation maintenant, la conseillère coucher à quelqu'un après 9 ans, on l'appelait ça comme un bon français, ça c'est condamné par n'importe quelle constitution, c'est viol, pédophilie, c'est très dangereux, détournement des mineurs, de 3ème génération, avec elle aussi les vivants, on doit les mettre en prison, ils meurent en prison, après ses enfants, on prend son enfant aîné, on le met aussi en prison, il meurt là-bas, on prend le deuxième, il meurt, C'est dégueulasse, aucun homme de Dieu ne meurt, quand même, même si on dit l'homme, nous tous on commet des erreurs, oui, là je reconnais ça, aucun n'est pas fait, mais quand même, il y a quand même des petits prérequis qu'un homme de conscience annonce. Oh, regardez un peu, maintenant actuellement même là, quand on va regarder, la petite fille qu'elle avait peut-être, elle peut avoir, je ne sais pas à quel âge, si elle connaît son âge, elle est plus petit, on m'a dit à quel âge, combien ? Voilà, ça veut dire que la femme de Mohamed est âgée, elle, elle est légèrement âgée d'un an que la femme de Mohamed, regardez, elle est de la 10 ans, viens ici, viens, on va te voir. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a dit, à quel âge ? Il y a 10 ans. Elle a 10 ans. Ça veut dire que d'abord, elle m'a dit que la femme de Mohamed, c'est la femme de Mohamed. Ça veut dire que, quand, quand Mohamed, quand Mohamed, il couchait, il couchait avec Aïcha, la petite fille, elle a âgée que la femme quand il couchait avec elle. Parce que quand il couchait avec Aïcha, elle avait 9 ans, on l'a privé, elle a 10 ans. Les frères, vous voyez. Elle, 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 c'est la vieille mère d'Aïcha. Merci ma petite, merci, merci beaucoup. Vous voyez mes frères, alors ça c'était la première chose. Il reste encore 10, on va lire, ensuite, ensuite. Donnez-moi encore, j'avais dit deuxième, là, qui a, qui a, qui a attrapé deuxième, là ? Qui a attrapé, vous donnez à Bombardier, il va lire. Les techniciens ! Vous êtes prêts ? C'est propre, non ? S'il a pris. Ok, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dès que, à tout le monde, ça va un peu. Dès qu'on va finir, vous positionnez rapidement, on va passer rapidement. On va aller à l'essentiel. Ok. Ok, donc deuxième, là, vous, comme un, c'est un homme, vous l'avez fait, hein ? Donc voilà, tu fais le truc, vous l'avez lu. Tome 1. Tome 1, page 247. Page 247. Addis 268. Oui. Le prophète faisait le tour conjugal de ses femmes. Écoutez bien, le mesurement, parce qu'il faut d'abord lire l'idée, avant qu'on lise, pour que les frères savent de quoi il s'agit. C'est ça. Parce que les frères, il faut aider les frères. Là, de mesure, on sait que les frères, on ne peut plus les blaguer. C'est très important. Alors, ce qu'on va lire, là, c'est pour vous montrer, s'il y a un mizement dans la foule, s'il peut venir au mur ici. Non, c'est pas pour, c'est juste pour dire quelque chose en deux secondes, s'il est là. N'importe quel mizement. Voilà, frère, vraiment, merci. Il est mizement, il est sincère, est-ce que ça, là ? Il y a des gens qui sont dans le fond, et puis après, tu les éclaires. Alors, frère, où est ton micro, là ? Ton micro, tu t'as l'air, que tu as. Donne à mon frère, juste, c'est pas pour faire des balles, c'est pas pour faire quelque chose, c'est même pas pour lui ridiculiser. Juste, de façon sincère, on va dire, il va lui dire quelque chose. Il va lui demander juste quelque chose. Mon frère, oui, ça passe ? Ok, ok, merci. Frère, pardon, on va lire quelque chose. Voilà pourquoi il va te demander. Peut-être que tu le sais, mais peut-être que tu ne le sais pas, on ne le sait jamais. Tu sais pourquoi les mizements, ils me font toujours ablution à chaque instant. Ablution, souvent, même, les mizements, même avant de ruiner, ils ruinent comme femme. Ils prennent la position de femme. Ils s'enseignent. Attention. Voilà, est-ce que tu sais pourquoi, parce qu'on va te demander, Mohamed en a pris la raison pour laquelle. Il voulait savoir si tu as une idée de ça. Oui, il sait. C'est pourquoi. Thierry l'a dit, il faut lire. Non, il a dit, je vais lire. Mais est-ce que tu sais d'abord pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous l'avez à chaque fois le processus ? Avant de combattre, c'est tout ça, là. Oui, oui. Alors, il faut revenir sur le premier point, là. Thierry l'a marié, une femme à 6 ans, il a consommé à 9 ans. C'est quel fessier du courant, quel fessier de la buque qui a interdit ça. Est-ce que tu sais pourquoi vous l'avez à chaque fois votre scènes ? Si tu le sais, tu lui dis pourquoi. Si tu ne sais pas, on va lire. C'est que ton professeur a dit, c'est tout. Si tu es venu prouver que ça, tu es venu que le trouble sort, repartit. Repartit, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas vous faire respecter, juste une minute. Repartit, c'est bon, va. Repartit. Tu as gagné tout le fort, va. Repartit. Donc, vous voyez, vous me trouvez en voie. Vous voyez les gens comme ça. On veut te dire, tu fais de n'importe quoi. Je ne t'ai pas dit, il faut me poser une question. Je ne t'ai même pas dit, il faut dire autre chose. J'ai dit, il y a une chose que je viens de lire que ton professeur a dit là. C'est très grave. Donc, pour moi, peut-être que tu sais ça, il a demandé. Est-ce que tu sais pourquoi à chaque instant, le musulman l'aura, le SS. Tu dis oui. Pourquoi ? Il faut me dire pourquoi. Et puis c'est fini, et puis on va lire. Si tu n'as pas trouvé, je ne vais pas te condamner. Mais il a dit non, que tu ne sais pas. Et on va lire maintenant la version de ton prophète. C'est tout. Et c'est normal que toi, on couche à ta fille, à ta soeur de 9 ans. Attention. C'est qu'il ne peut pas accepter la victoire. Il peut montrer une solution. Fils, le mouton, nous. Hey, le. Ok, frère, laissez-le. On va lire. Les frères, écoutez, pourquoi à chaque instant, le musulman lave leur pénis ? Vas-y. Ce n'est pas un hasard. Le prophète Mohamed a donné le secret. Il a dit l'objectif pour lequel il lave le SS. A chaque instant. C'est pour plus de bombarder. On va lire. Frère, vas-y maintenant. Comme eux. Si il y a des gens qui sont là, je n'ai même pas dit de croire à ce qu'ils ont dit. Ça va, comme on lit les avis depuis leur numéro, il faut écrire. Arriver à la maison, faire des recherches. Il faut lire à tête de reposer. La prochaine fois, on le fera là. Encore, tu vas venir voir s'il y a une figure qui est vite, qui est fausse. Tu vas dire ça devant tout le monde. C'est tout. Moi, si on me dit que la Bible, c'est telle sur le pied, je ne connais pas. Puis ça me choque. Je ne vais pas faire par là. Je prends ça à tête de reposer. Je vais lire pour voir si vraiment il a menti ou bien s'il a dit vrai. C'est comme si un homme normal. Est-ce qu'on est venu pour suivre les gens de... Non. Si Jésus a faux, que je vérifie que Jésus a faux, je le laisse. Ah. C'est ça, on a besoin de faire toi. Mon homme, là, ça fait coûte cher. L'enfer, là, ce n'est pas pour mille, là, ce n'est pas pour dix mille, là. L'enfer. Les gens s'amusent. Les gens disent, il y a des gens, si vous avez expliqué l'enfer, là. Il y a des suivis qui ne vont plus faire encore. Tu ne peux même pas rester là-bas. Ah, les frères. Frères, vas-y, on va lire. Tom 1, page 247. Donc, première cotation, on a vu qu'Aïcha avait six ans. Lorsqu'il a marié, il a neuf ans, il a accouché avec elle. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait, maintenant. Deuxième position. Deuxième cotation, maintenant, Bombardier, tu avances un peu, tu lis. Oui. Tom 1. Oui. Page 247. Voilà. Donc, quand il dit tome 1, c'est pourquoi vous puissiez vérifier. Tom 1, page 247. Page 247. Voilà, merci, frère. Voilà, au second, on prend l'autre pour vérifier. On peut mentir. Prenez l'autre et vérifiez. À titre 268. À titre numéro 268. Et le numéro 269. Et aussi le numéro 269. Le prophète faisait le tour conjugal de ses femmes. Très bien. Le prophète faisait le tour conjugal. Il a dit qu'il partait de chambres. L'une après l'autre. Voilà, il bombarde ici. Une, il vient comme il bombarde encore. De jour ou de nuit. Vous voyez, c'est que le frère disait qu'il était non ça. Tout à l'heure, il dit, chaque essai, moi, il bombarde seulement. On dit, de jour ou de nuit. C'est le nom, il a écrit ça. C'est le nom, il a dit que la nuit, il bombarde le jour, il bombarde. Et c'était onze. Et c'était combien ? Onze. Voilà. Onze. Mais ça, c'est de dire qu'il est officiel. Mais en priori, les esclaves qu'il avait, les prisonniers qu'il avait, ils bombardaient seulement. C'est lui-là qui a couché avec la fille. Tu n'as pas la forme de ton fils adopté qu'on appelle Zahi. Il s'appelle Zahi. Dans la Soudan 33, verset 37, il lisez, nois, une blanche. Il a couché avec elle. Oh là, dans la Bible, la Bible interdit ça. Comment tu peux coucher ? C'est comme si tu as couché avec ta fille. Quelqu'un que tu as élevé. Il a eu femme, elle-même tu l'as élevé. Et maintenant, comme elle, il n'est pas là, tu es allé rendre visite à ton fils adoptif. Il n'est pas là. Comme tu as vu, sa femme est dans la maison, elle s'est mise à l'aise, elle s'est bien habillée, de façon sexy. Quand il a vu ça net, c'est gâté. Si vous voulez, préparez ça sur la 33, verset 37, préparez ça, on va aller après. Sur la 33, 37, oui. Vous allez voir ça. Quand tu disais, quand tu, voilà, quand, elle a vu ce qui était dans son cœur, elle a dit, quand tu disais, quand tu disais, oui, à celui qu'elle avait comblé de bienfaits, à celui qu'elle avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, comme si toi aussi, voilà, tu l'as élevé, tu l'as comblé aussi, voilà, c'est ton fils adoptif, oui. Garde pour toi ton épouse. Tu lui as dit simplement, il faut garder pour toi ton épouse. Écris Allah, il faut seulement craindre Allah. Et tu cachais en ton âme. Et tu cachais Allah, tu dis, tu mentais ? Quand tu disais, il n'y a qu'à garder sa femme là, c'est faux. Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public, ce qu'Allah allait mettre au grand public, pour que tout le monde sache, c'est-à-dire que tu as fait dans les secrets. Tu créais les gens, Allah me met dans le jeune, souvent il met son cri de rien sur le monde. Allez, dans le jeune, il le court de temps en temps, après il le lèche, il le court après, il le livre. Frère Basile, tu croyais les gens, tu croyais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Et c'est Allah que tu dois craindre en réalité. Pour qu'un Zahid, il cessait toute relation avec elle, quand Zahid a cessé toute relation sexuelle avec sa femme, l'autre la fut épousée. Attends un peu, pose là. Comment Mohamed l'a su, quand on arrête de coucher avec sa femme, on devient un jour ou bien maigri. Comment il a su qu'il a arrêté de coucher avec elle ? Moi j'ai ma femme, comment toi le faisais, tu vas savoir que moi je compris à ma femme. Ça veut dire que Mohamed, papa est dangereux. Là il y a longtemps, il criait de plus. Mais ce gars là a dit, il a dit que tu mentais, tu cassais en ton cœur, ce gars là va mettre en public. Après, quand tu dis garde ta forme là, tu mentais, ça ne venait pas de ton cœur. Vous voyez ? Tu croyais les gens, tu croyais les hommes, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Oui, oui, oui. Quand Zahid, il cessait toute relation avec elle, quand Zahid, il cessait toute relation avec elle, nous de la femme épousée, nous, quelqu'un me prépare, un couverture chapitre 7, verset 1 et un revés 7, verset 1 aussi. On va voir. La vie dit aussi, longtemps qu'elle l'homme est vivant, on ne doit pas coucher avec sa femme. C'est clair. On n'a pas dit, si l'homme a cessé de coucher avec sa femme, il faut coucher avec elle. La vie n'a jamais dit ça. Parce que aussi longtemps que tu es en vie, c'est ta femme. Même s'il n'y en a pas à toi qu'elle a enfriqué, tu es en quoi tu vas, c'est toute ta femme. C'est ça. Celui qui couche avec elle là-bas, il est comme adulte et tu vas le condamner. Maintenant quelqu'un te dit, il a arrêté de coucher avec elle, toi tu vas prendre ça pour coucher avec elle, c'est quoi ça ? Ta fille, qu'est-ce qu'elle a élevé ? Comment un homme peut être gruyé jusqu'à ce point ? C'est lui, il est le modèle parfait des musulmans qui s'ouvrent là de façon avec. Et Mohamed Ali, c'est le salut, c'est le salut, ça me fait très mal. Par exemple, moi aussi, il y a des frères, il y a des amis, des connaissances, des gens qui me réflelent bien qui sont dans l'Islam. Donc ça me fait très mal. Quand je vois que les gens vont dans le feu, ça, ça rend compte, ça fait peur et puis ça fait pitié en même temps. Donc il faut taper sur le système là, pour qu'il réfléchisse, pour qu'il se relève un peu. C'est ça. Frère, vas-y, puis, quand Zad, c'est cette toute relation avec elle, oui, nous te la fûmes épouser. Elle a dit, quand il a arrêté de coucher avec elle nette, on dit, il faut l'apprendre, il faut l'épouser. Bon, c'est quel verset bible, il est venu confirmer la Bible, la Torah et l'Évangile. Quel verset de l'astronome de l'Évangile qui a dit que quand quelqu'un arrête de coucher avec sa femme, il faut que quelqu'un a de la marier. Quel verset ? Il est venu confirmer, quel livre, lui-là ? Vous-même qui êtes là, vous pouvez accepter ça ? On peut aussi faire parler à sa femme un peu, puis se séparer, la chasser un peu. Moïse l'a fait, dans le livre de R.J. chapitre 28, il a chassé Sephora. Mais après, il est venu demander pardon à son papa. Quelqu'un peut faire pardon à sa femme, il la chasse. Pour qu'il vienne demander pardon pour s'humilier, c'est tout. Mais dès qu'il la chasse, tu l'esclat, tu l'esclat, tu l'esclat dessus. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Frère, vas-y. Oui, oui. Quand Zayus, c'est toute relation avec elle, Zayus, c'est toute relation sexuelle avec elle, nous te la fîmes épouser, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement, à coup de coulès, parce qu'Allah m'a dit, Allah est dangereux, trop. Il doit être dangereux ensemble, deux bandits ensemble, c'est gâté. C'est ça. Allah dit maintenant que, on t'a fait épouser l'autre là, pour que, maintenant, en fait qu'il n'y ait aucun empêchement, pour qu'il n'y ait aucun empêchement, pour les croyants, pour les musulmans, d'épouser les femmes, oui, de leur fils adoptif. Coran, c'est votre Coran, Coran 33, verset 37. C'est ça qu'il dit, voilà ça. sur la 33, verset 37. Sur la 33, verset 37. Voilà. Noa 6, blanc. Mon ami, comment tu vas épouser, ta fille, la femme de ton fils adoptif là, c'est comme ta fille, quelqu'un que tu as élevé, c'est toi-même, tu as donné femme même, tu as fait tout pour lui, et puis tu vas suivre elle, tu es en érection, c'est quoi ça ? Oh, tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup de femmes, lui, il a une seule femme, une seule, et parce que, le gars, ça fait, ça c'est plus seulement validé, ça comme pour ne pas être trop long, aujourd'hui, c'est à cause de ça. On a su les parents, il m'a vu d'aller voir, pourquoi, Zahi a arrêté, Zahi m'éteille, il est très fâché, il voit que, quelqu'un qui prend pour son papa, qui l'a élevé, depuis tout petit, il voit qu'il cherche sa femme, depuis qu'on voit sa femme, donc le gars, il ne veut pas qu'il le tue, il ne veut pas qu'il le tue, c'est pour la part peur, c'est cruel, c'est méchant, c'est méchant, au moins si toi, tu n'as pas femme, d'abord si tu n'as pas femme, c'est pas une raison, mais là, on peut dire, ah comme il n'a pas femme, on peut te tolérer un peu, il a manifesté une faiblesse, mais tu as onze, il a une seule, c'est quoi ça, mes frères, pourquoi, est-ce qu'un homme peut faire les choses comme ça, on est humain, comment réfléchir, vous avez le suivi, vous avez l'esprit de courbe, il va vous habiter, mais vous serez chez vous, d'aller dormir un à un, c'est là que Dieu va vous parler, dans votre tête, et dans votre conscience, si on peut faire ça, parce qu'il te dit, oui, il faut t'attendre, quand tu vas accepter une telle chose, ça va t'attendre aussi, c'est ça, tu vas te renforcer, les gens vont la prendre pour la violer aussi, c'est tout, on va voir si tu vas te plaindre, voilà, à 9 ans, une fois que tu appelles ta fille, on va voir si tu vas accepter, il y a les choses, l'homme, il y a les choses que la conscience humaine, il y a les choses que la conscience, il ne peut jamais accepter, jamais, ça c'est mauvais, c'est ça, même si mon frère, il a fait une chose qui est mauvaise, il a dit, c'est mauvais, c'est clair, pour ne pas penser, quand tu aimes ton frère, il faut lui dire ça, c'est ça, c'est tout, il te dit, il te dit, tu as déconné, c'est tout, si tu veux, il ne faut pas marcher, moi je m'en fous, il te dit la vérité, mais papa, tu es mon frère, je vais te couvrir, tu fais le mal, et puis il te couvre, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, vous les mignons qui êtes là, vous pouvez permettre que votre fille, vous allez envoyer les gens au palais ici, oui, si tu fais quelqu'un coucher à ta fille en oeuvre, c'est comme si tu étais en train de moi-même, si tu as l'envoyé au palais, voilà, c'est-à-dire que ce qu'il a fait est mauvais, c'est pas bon, parce que c'est un gars, il est venu me mentir, que c'est la langue abriole qui m'a dit de l'apprendre, bon, les parents aussi, ils sont là, on va faire comment, là tu dis c'est la langue abriole mon frère, hein, j'habite les prophètes, c'est la langue qui t'a parlé, bon, nous on fait comment, on ne peut pas se poser, un ange très dangereux, un ange pédophile, c'est cette pédophile, un ange pédophile, voilà, le ange adultère, le prophète adultère, le ange adultère, toi, tout le monde, un ange, frère, continue le verset, oui, quand Zélie, il cessait toute relation avec elle, oui, nous te la fûmes épouser, au niveau de la marion, afin qu'il n'y ait aucun empêchement, afin qu'il n'y ait aucun empêchement, pour les croyants, pour les musulmans, d'épouser les femmes de leur fils adoptif, très fort, très bien, vous les musulmans disent, vous pouvez marier les enfants de votre fils adoptif, vous pouvez les taper, voilà, c'est quoi, votre préfet l'a dit, votre préfet, modèle parfait, quand il dit, je vous devais faire ça, est-ce que vous pouvez faire ça, vous savez que ce n'est pas normal, c'est lui que vous suivez, vous ne connaissez pas sa fille, nous sa fille est dans notre bain, clair, si il vous donne la vie, prochainement, on va faire, quand on va finir, le compte rendu de Cameroun, je vais vous exposer la vie de Mohamed, il y a les musulmans qui m'ont furie d'ici, il y a d'autres qui me disent, plus jamais elle est à quoi, ceux qui sont célibaux, plus jamais elle est à la mosquée, c'est clair, on vous cache la vie de Mohamed, sa fille, sa fille là, c'est ici, et puis on a 10 tomes de tafsir, il y a une taqir, à la maison, c'est là-bas la vie de Mohamed, ils sont cachés tout là-bas, selon le Coran, sa vie n'est pas dans le Coran, c'est la Bible qui a montré son tafsir, et son artiste en même temps, elle-même la vie des prophètes, ce qu'ils ont fait de mauvais, ce qu'il y a dans la Bible, mais ce que Mohamed a fait de mauvais, ce n'est pas dans le Coran, c'est un peu impris, on est en Coran, et le reste, ils ont caché, même le nom de sa femme, tellement le ministre Mohamed avait connu de femme, ils vont mentir, voilà maintenant qu'on donne le nom ici, voilà qu'il y a une autre mariée 4, donc lui, il est supérieur, les autres vont marier 4, lui, lui n'a pas de limite, attention, lui, il est non limite, voilà, on dirait qu'il travaille à Mouv, ou bien c'est le déjeu de Mouv, voilà, il y a deux jeux de Mouv en esprit, voilà, c'est dangereux, les autres vont marier 4, toi tu as, tu as non limite, voilà, tu es qui, attention, tu es aussi un humain, tous les, moi Abraham, tous les prophètes, ils n'auraient jamais dit non, vous mariez 4, mais moi c'est non limite, ils n'auraient jamais dit ça, jamais, c'est toi qui a le goût, un mentheur comme ça, c'est ça, très corrompu, frère, oui, il termine rapidement, on va continuer, puis, oui, quand elle, il cessait toute relation avec elle, oui, nous te la fûmes épouser, nous te la fûmes épouser, en fait qu'il n'y a aucun empêchement, pour qu'il n'y a aucun empêchement, pour les croyants, pour les musulmans, d'épouser les femmes de leur fils adoptif, de coucher avec les femmes de leur fille adoptif, oui, quand celle-ci, oui, cesse toute relation avec elle, bon, c'est quoi ça, quand il essaie de coucher ma femme, t'as vu que lui, il vérifiait toujours alors, voilà, il était à côté là, chaque fois, c'est quoi, il n'a pas fait aujourd'hui, ça va combien de jours il n'a pas fait, c'est 10,18, c'est la cathédale, ok, je vais l'apprendre, le pire gynécologue, il vérifie toujours, comment un homme bien méchant comme ça, et puis vous le suivez, suivez-le, vous allez aller, oui, il n'est pas reçu, c'est là-bas, vous allez partir aussi, vous allez voir, le commandement d'Allah doit être exécuté, le commandement d'Allah doit être exécuté, c'est-à-dire que tous les musulmans, commencez à prendre déjà, à taper les femmes de votre fils adoptif en même temps, commencez à taper, c'est un commandement, ça doit être exécuté, Allah n'est pas là pour présenter, Allah n'a pas eu pour être là, jamais, il n'est pas là pour lui, donc ce qu'il a dit, c'est exécuté, si ton fils adoptif, il est fausse que toi, qu'il est derrière que toi, tu es mort, c'est tout, il y a les gens, ils tuent l'homme à cause de leur femme, ça moi j'ai plusieurs fois vu ça, il y a les gens qui ont découpé des gens à cause de leur femme, tu peux faire tout ce que tu veux pour lui, mais sa femme vient toucher sa femme, il va te tuer, c'est tout, et puis Dieu lui donne une raison, vous voyez qu'on lit le verset, Dieu a dit, l'homme qui se fait la chaleur, il peut amener l'homme à combattre le maître, quelqu'un encore, il a accouché, sa femme peut-être, tu ne sais pas comment il a souffert pour la voir, tu ne sais pas où ils sont quittés, combien de fois ils sont ensemble, comment peut-être galères, comment ils ont souffert, et puis toi tu as beaucoup de femmes, et puis il y a un coup quand il dit, tu vas prendre lui sa seule femme, mes frères, c'est pas peur que l'homme, il n'a pas riposté, vous voyez c'est qu'est-ce qu'il fait la blague, il faut le tuer, il n'a pas riposté, ça lui faisait mal, on peut partager tout, mes frères, les femmes, on ne partage pas, même les hommes ils ont copines, les hommes ont tué des gens à cause de copines, après ils ont femme, sa seule femme qui depuis, tu as élevé, tu as élevé mon frère, donc tu faisais pipilier là, tout ça pour taper après, tu arrosais déjà, c'était mon frère, le frère il est dangereux, il est méchant, maintenant on va voir ce que la Bible dit, on va voir ce que la Bible dit, dès qu'on cesse nette, il faut coucher, notre Dieu de la Bible, il ne peut pas faire de telles choses, notre Dieu il respecte ses enfants, et il respecte les femmes même de ses enfants, ça a accouté ça, quand même ils sont, l'homme qui a dit, voici l'homme sur mon cœur, qu'on l'appelle David, qu'on l'appelle Daoud, Daoud est dans le courant, David est dans la Bible, lorsqu'il allait coucher avec la femme du lui, est-ce que Dieu a fait cela dessus, est-ce que Dieu a supporté ça, je lui ai dit en bon, c'est ce que tu as fait, d'accord, toi tu as tué sa femme, tu l'as tué plus de plus, tu as couché avec sa femme non, moi je ne vais même pas t'étudier, tu seras enfui, quand il y a 2 Samuel chapitre 12, à partir de ses premières listes, toi elle n'a pas compris, Dieu dit, de ton vie femme, dans ta maison, c'est là-bas que moi je vais faire ça, les gens vont coucher avec tes femmes, pourquoi tu sais que c'est pas bon, c'est ce que tu as fait, toi David tu as beaucoup de femmes, et puis lui il a une seule femme, et tu le tues, et puis tu viens coucher avec sa femme, Dieu dit tu vas voir, ça, le Dieu de la vie n'a pas cautionné ça, malgré qu'il a dit David, être l'homme selon mon coeur, mais Dieu ne supporte pas, l'injustice, et il a maté David, il a maté, maté David du Coso, David ses propres enfants, parce qu'il avait plusieurs femmes, donc ses enfants, qui ont même père, qui n'ont pas même mère là, ils partaient coucher à leur soeur, leur soeur qu'on appelle lui, leur soeur se concentre, il a même père, avec lui, c'est David, ceux qui ont leur papa, mais les mamans sont différentes, donc lui comme il n'a pas même mère, la fille là, il va coucher avec elle, Dieu dit il va faire ça, pourquoi tu dis ça, comment ça fait mal, on ne fait pas ça, ce qu'il a fait là, tuer une épouse, la seule fois, autant tu as beaucoup, maintenant dans le courant, alors lui il accepte ça, alors dans la Bible, Dieu dit, Dieu dit c'est pas bon, et Dieu a reprimandé ça, et il a cogné David, 2 Samuel 12, oui, après 10 verset 9, et comme David était roi en ce moment, un roi, on ne peut pas venir comme ça, lui faire des reproches, sinon, il peut te tuer aussi, à cause de l'orgueil, il peut te tuer, voilà les voir, par quelle stratégie Dieu est passé, par quelle sagesse, Dieu passe, pour savoir, pour faire découvrir, ce qu'il a fait, pour que David sache, ce qu'il a fait, mon frère, vous allez voir comment ça s'est passé, vas-y un peu, 2 Samuel 18, oui, je t'ai mis en possession, de la maison de ton maître, non, non, c'est pas là que tu vas commencer, commence au verset 1er, verset 1er, oui, l'éternel a envoyé, l'entend fait David, quand David a fini de coucher, dans 2 Samuel 11, c'est là qu'il a tué l'autre, et puis il a couché à sa femme, dans 2 Samuel 12, verset 1er, Dieu maintenant va relater l'histoire, pourquoi David a fait ça, vas-y frère, l'éternel a envoyé Nathan vers David, et puis David lui-même, il n'est pas son fils, il n'est pas son fils adoptif, il est un de ses généraux, commandant de guerre, comme ça un soldat, Dieu n'a pas prépétudié ça, à plus fort raison, la femme de ton fils adoptif, frère, vas-y, l'éternel a envoyé Nathan vers David, l'éternel a envoyé le prophète Nathan vers David, et Nathan vers lui, et Nathan est venu parler, David a fini de commettre la bouche, pour lui, personne ne l'a vu, il se cache maintenant, voilà, il s'est bré, maintenant Nathan vient maintenant, écoutez comment Nathan va passer à la sagesse, vas-y, et Nathan dit à David, il y avait dans une ville, il y avait dans une, il commence à rencontrer une histoire, de David, David n'a pas, il n'a pas su qu'il était de lui qu'on parlait, c'est à la fin qu'il a su, maintenant vas-y, il y avait dans une ville, il y avait dans une ville, deux hommes, deux hommes, l'un riche, un était riche, et l'autre pauvre, et l'autre était pauvre, le riche avait des prépits, le riche là, il avait beaucoup de prépits, et des peuples en très grand nombre, et il avait même des peuples aussi en très grand nombre, le pauvre n'avait rien du tout, le pauvre là, il n'avait rien du tout, qu'une petite prépits, il avait seulement une petite prépits, qu'il avait acheté, vous comprenez déjà l'histoire non, vous comprenez déjà, parce que David avait beaucoup de femmes, il y avait une seule, c'est ça, c'est lui qui était pauvre, et puis qui avait une prépits, Dieu passait par, il parlait une image là, pour montrer à David que tu es mauvais, oui vas-y, le pauvre n'avait rien du tout, le pauvre il n'avait rien du tout, une petite prépits, une petite prépits, qu'il avait acheté, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui, avec ses enfants, avec les enfants du pauvre, elle mangeait de son pain, même quand il mangeait, la table vient aussi de manger de son pain, bouvait dans sa coupe, elle buvait même dans le verre qu'il buvait, dormait sur son sein, dormait même dans sa poitrine, et il la regardait comme sa fille, et il la regardait comme sa fille, un voyageur arriva chez l'homme riche, un voyageur est arrivé maintenant chez l'homme qui est riche, qui a beaucoup de prépits là, et le riche n'a pas voulu toucher à ses prépits, et le riche là, qui avait beaucoup de prépits là, il n'a pas voulu tuer lui ses prépits, ou à ses bœufs, ou même il n'a pas voulu aussi tuer ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur, recevoir le voyageur qui vient de l'inviter, qui était venu chez lui, oui, il a pris la prépits du pauvre, le riche laisse lui ses prépits, ses moutons, il laisse tout, et là il prend la prépits, la seule prépits du pauvre là, il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui, c'est-à-dire qu'il a tué pour préparer le repas pour l'homme qui est venu chez lui, la collègue de David s'enflamma violement contre cet homme, la collègue de David, David dit quoi ? mais ça c'est le méchant, il est mauvais, oui, et il dit à Nathan, l'éternel est vivant, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela, l'homme qui a fait ça, qui a tué une seule bébille de son, de l'homme pauvre là, mérite la mort, on doit le tuer, oui, on doit le tuer, Dieu c'est la sagesse, parce que Nathan ne pouvait pas aller directement comme ça, David pouvait le mater, il est en erreur, mais l'orgueil du roi va faire qu'il va le mater, donc Dieu a donné sagesse à son prophète, il allait prendre les images, on est arrivé au village, il dit quoi ? la collègue de David s'enflammait violemment comme ce homme, David s'enflammait violemment comme ce homme qui a fait ça, et il dit à Nathan, et il dit au préfet de Nathan, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela, l'homme qui a fait cela, mérite la mort, c'est fini, lui il doit plus vivre, on va lui tuer même, et il y rendra quatre prépues, oui, et il va rembourser quatre prépues, pour avoir commis cette action, pour avoir commis ce crime là, il est très mauvais, et pour avoir été sans petit, et pour avoir été sans petit, et Nathan dit à David, quand David s'est mis en colère, il a parlé tout cela, il a donné la sentence que l'homme doit subir, alors Nathan dit maintenant à David, et Nathan dit à David, Nathan dit à David, tu es cet homme là, ce homme qui est criminel, c'est toi, ce homme qui est sans pitié, qui est cruel là, c'est toi en question, maintenant vas-y, ainsi par l'éternel, voilà, mais tu ne vas pas faire ça, ainsi par l'éternel, le dieu d'Israël, le dieu d'Israël, je t'ai oué pour roi sur Israël, moi Dieu, je t'ai oué toi ta vie, pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et d'Azhaï, qui voulait te tuer, je t'ai délivré de Saül, il était protégé, je t'ai mis en possession, de la maison de ton maître, en plus de cela, je t'ai mis encore en possession, de la maison de Saül, il est mort, vas-y, j'ai placé dans ton sein, et j'ai placé maintenant, en ton pouvoir, dans ton sein, les femmes de ton maître, voilà, quand quelqu'un meurt, ces femmes là, peut se marier, elle peut se remarier, elle ne commette pas de puce, il est mort déjà, c'est après la mort, quelqu'un peut épouser sa femme, c'est ce que Dieu dit, donc comme Saül est mort, qu'il avait beaucoup de femmes, ces femmes là, comme toi tu as délivré de la loi, tu peux maintenant reprendre, parce qu'il est mort, de son vivant là, c'est mauvais, mais il est mort maintenant, maintenant vas-y, j'ai placé dans ton sein, les femmes de ton maître, les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël, et même je t'ai encore donné la maison d'Israël, et de Judas, et encore de Judas, et, et, si cela eût été peu, tout ce qui était donné là, si c'était peu là, j'aurais encore ajouté, moi Dieu, j'allais encore prendre pour ajouter, encore du tout, c'est tout, avec l'argent, richesse, l'or, femme, je vais encore augmenter, maintenant, pourquoi donc as-tu négligé la parole de l'Éternel, pourquoi tu as négligé, tu as prétendu la parole de Dieu, en faisant ce qui est mal à ses yeux, voilà, en faisant ce qui est, voilà, Dieu appelle ça mal, coucher à la femme de quelqu'un, c'est mauvais, c'est ça, alors, tu as dit, en faisant ce qui est mal au-dessus de Dieu, tu as frappé de l'épée, l'Uri, l'Uri d'abord, tu as fait tout, parce qu'il y avait la guerre, comme il guettait sa femme, David, il connaît la loi, il sait que si l'Uri est vivant, et qu'il couche à sa femme, qu'Uri le sait, il est mort, tant qu'il soit, quand même qu'il soit à l'Ori, il est foutu, parce que l'homme qui a fait non d'un, il l'a pédé, c'est la loi, donc, David, connaissant la loi, il sait que si l'Uri est vivant, et qu'il couche à sa femme, qu'Uri prendra, ce n'est pas bon, donc, il faut faire quoi, il faut d'abord tuer, et oui, maintenant, tu vas aller coucher à sa femme, donc, ils sont allés en guerre, où ça chauffait, il était puissant en guerre, où ça chauffait, où les gens, David, il dit, mettez-le devant là-bas, où les gens, où les ennemis, où les gens sont forts, là, mettez-le là-bas, mettez-le là-bas, quand on fait, il revient vivant, il dit, il me dit, c'est quoi ça, j'ai dit, mettez-le là-bas, où ça chauffe, et les gens ont mis, Uri là-bas, où ça chauffe, il s'est débattu, il a tué, il a fait tout, finalement, ils l'ont tué, quand ils sont venus dire, à David qu'il est mort, David dit, on va voir maintenant la suite, vas-y frère, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel, tu as méprisé la parole de l'éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux, en faisant ce qui est mauvais, au jeu de Dieu, tu as frappé de l'épée, Uri, tu as frappé de l'épée, vous voyez, Dieu est en train de condamner, ce n'est pas David qui allait prendre ma chère, pour tuer Uri, mais comme c'est lui qui a commandité, Dieu le voit, Dieu voit que c'est lui qui a coupable, Dieu dit que c'est toi qui as tué Uri, voilà comment Dieu lui juge, Dieu ne combine, il pourrait cacher l'acte de David, il pourrait camoufler ça, il a mis ça à nu, tu as frappé de l'épée, Uri, tu as tué Uri, le haissier, tu as pris sa femme, tu as pris sa femme, pour en faire ta femme, pour coucher avec elle, pour en faire ta femme, et lui, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon, tu l'as tué par l'épée des Ammonita, maintenant, écoutez maintenant, ce que Dieu va prononcer, on va voir ce que Dieu va dire, maintenant, il faut marier tout ce que tu veux, pourquoi, maintenant, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, comme tu as fait ça, tu vas avoir la récompense, l'épée, la guerre, l'amour ne va pas s'éloigner de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que moi Dieu, tu m'as méprisé, et parce que tu as pris sa femme, et parce que tu as pris la femme de quelqu'un, le hésien, pour en faire ta femme, ainsi par l'éternel, voici, voici, je vais faire sortir de ta maison, le malheur contre toi, je vais faire sortir de ta propre maison, le malheur contre toi-même, et je vais prendre sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre, pour les donner à quelqu'un, qui va les taper, à tes propres, de ton vivant, qui coucherait avec elle, qui va coucher avec elle, à la vue de ce soleil, à la vue de tout le monde, car, parce que tu agis en secret, tu agis dans le secret, et moi, et moi Dieu, je ferai cela, je vais faire cela, en présence de tout l'histoire, devant tout le monde, et à la fin du soleil, et à la fin du soleil, David dit à Nathan, alors vraiment, Dieu a fini de parler, voilà comment Dieu juge les choses, après cela, David, même quand il voit la forme de quelqu'un, il enlève ses yeux, c'est ton, parce que Dieu, c'est comme ça, Dieu c'est un bon père, c'est un père un collectif, il ne fait pas combien, un bon père, même les humains, un bon père, même quand il voit que son enfant déconne, il le sucote, c'est ça, pour ne pas que son enfant contenue dedans, mais Allah, quand Mouhammed fait des dégâts, Allah dit, Allah dit, maintenant, c'était à encacher mes mains, j'ai légalisé, Mettez-vous à l'aise maintenant, servez-vous, c'est quel Dieu ça, Allah, Allah, c'est madame Bata, Allah, Allah, tu es d'enjeuner, c'est ça, ton prophète est d'inheré, c'est ça, votre anglais, c'est d'inheré, c'est ça, tous les mouvements sont de possédés, c'est ça, les imams sont de prophètes, c'est ça, très méchants, c'est ça, ils sont très cruels, c'est ça, ok frère, on va s'arrêter là, l'histoire est là-bas, vous pourrez continuer l'histoire, on doit tenir à notre objectif, alors frère, comme on a pu assister, vous la positionner les choses rapidement, maintenant qu'on continue ici, on était en train de lire, pourquoi les musulmans lavent le sèche à chaque fois, Mouhammed a donné le secret, les mibas, vous pensez, il y a plein de mibas, ils sont là, même l'abricion qu'il fait, il ne connaît même pas le sèche, pourquoi il fait l'abricion, pourquoi à chaque fois il lavent son sèche là, quand il va lui demander, il ne connaît pas, il ne sait pas, mais ça, quand même, il fait toujours, écoute, écoute, aujourd'hui, Mouhammed va te dire, nous assis plein, pourquoi vous lavez-tu votre pénis, des gens qui pissent comme femme, un homme, tu as donné le bâton de commandement à elle-là, pour qu'on enlève votre métier clair pour s'arrêter, la femme, au moins, il peut enlever une robe là pour s'asseoir, mais quand vous voulez pisser, syndicatez à côté, et puis il s'assoit, et puis il s'entraîne, et puis il lave, tout ce qu'il faut, c'est mauvais, ils sont comme un homme, évangiles, allez, est-ce que vous connaissez Mouhammed même, Mouhammed il porte un habit des femmes, est-ce que vous connaissez Mouhammed même ? il y a dit, après un mois, quand il va finir le dossier là, il va vous venir ici, on ne prend pas précaution, du matin du qu'au soir, on est dessus ici, Mouhammed, sa fille, il y a dit que les musulmans vont quitter ici là, vous allez aller faire, d'autres qui sont censés, ils vont aller faire balaer les imams, pourquoi depuis, vous nous mentez depuis là, c'est fini, et les musulmans vont devenir tristes, on vous cache l'avis de quelqu'un que vous suivez, s'il a un modèle, il faut qu'on montre sa fille, pour que tout le monde puisse suivre ça correctement, pour qu'on le cache, pour qu'on cache sa vie, la vie de Jésus a été cachée, même voyait David, sa vie a été cachée, tout ce qu'il a fait dans le secret, tu as mis ça à nu, voilà un Dieu de justice, Frère, vas-y, Saïbouhari, le nom pour laquelle, alors écoutez bien, Saïbouhari, là où tu es un pénis d'appui, tu ne sais pas pourquoi tu laves, tu es un laveur, d'autres lavages sont sur fonds, à chaque fois, que ce soit à la Moscou, dans la rue, partout, chaque fois tu laves, tu t'assois et puis tu laves, tu laves là, on ne t'a jamais dit la raison pour laquelle tu laves ça, je te dis pourquoi tu laves là, voilà ça se prévince et dit ça, Saïbouhari, page 247, page 247, à titre 268, à titre 368, le prophète faisait le tour conjugal de ses femmes, le prophète Mohamed, il faisait le tour conjugal de ses femmes, l'une après l'autre, l'une après l'autre, toujours ou de nuit, il bombardait une, après il vient ici, c'est-à-dire que lui il ne dort pas, il va dans la chambre, si ton tour arrive et puis il va jouer, à même temps il vient là-bas, le jour là-bas, il promade aussi, c'est ça, en tout cas il ne se fatigue pas, de jour ou de nuit, elles étaient onze, elles étaient onze officiellement, mais en avait-il la puissance, voilà, donc les musulmans se posent la question, ah, lui il est comment, onze femmes, matin il est déçu, en avait-il la puissance, est-ce qu'il avait une telle puissance, comment ça se passe, parce qu'il y a des gens, eux ils n'ont pas onze femmes, mais ils ont commencé à avoir prostate, donc ils ont dit même, lui il a onze, comment il fait, quel est ton secret, vas-y frère, demandant Kadada à Anas, lui, nous disions que Dieu l'a doté, d'une force de 30 hommes, voilà, on dit, vraiment il a une force, il a une force de 30 hommes, c'est-à-dire qu'il bombadait, à chaque fois, puis il n'a pas de prostate, alors, à 10h269, j'étais sujet, à des fréquents, de sécrétations prostatiques, voilà, 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 un homme qui parle, il était sujet, à des sécrétations prostatiques, parce qu'il bombadait aussi, à chaque fois, mais lui il n'a pas pu tenir, et il a prostate, et le prophète, lui, il a beaucoup, il n'a pas prostate, dans le cas, il vient te demander, quel est ton secret, j'ai chargé quelqu'un, de demander au prophète, j'ai chargé quelqu'un, ça lui, il vient faire par personne, interposée, parce qu'il a marié la fille, l'une des filles du prophète, donc il vient directement, lui demander le secret, il va s'enchaîner, il va dire, c'est quelqu'un, tu n'as pas l'appliquer ça, tu as qui ? Donc, j'ai chargé quelqu'un, il va dire, c'est quelqu'un de demander au prophète, j'ai chargé quelqu'un, de demander au prophète, ce qu'on doit faire, dans un tel cas, actuellement, je tape mes prostats, quel est le secret, on doit faire, quelle est la solution, je n'ai pas osé m'adresser à lui directement, je n'ai pas osé demander au prophète directement, vu que j'étais marié à sa fille, vu que j'étais marié à une de ses filles, donc je ne pouvais pas lui demander directement, l'homme posait la question au prophète, alors l'envoyé de l'homme là, va maintenant, pose la question là au prophète, qui lui dit, voilà, et qui lui donne la réponse, qui lui dit, lave ton sexe, il dit pour avoir force, que tu sois propre là, lave ton sexe, et refais tes ablitions, et après ça, va faire ablitions, donc voilà, c'est la solution qu'il donne, c'est ça, lui, il fait plus, il n'a pas prostate, donc à chaque fois, il faut la laver, quand tu as fini de taper, il ne faut pas, cherche encore, lave ça, et va faire ablition, après tu reviens, tu bombardes, tu vois pas qu'il n'y a rien, voilà la solution, bon mon frère, à chaque fois, on lave le pénis, c'est pour faire quoi, c'est pour faire quoi, et d'autres, ils ne font plus loin, ils sont polyvalents, après pénis, ils lavent encore anus, bon, les laveurs d'anus, toi, à chaque fois, tu laves anus, à nu, bref, et il faut le temps, bassou, bref, 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 tu vois un peu, alors, voici d'abord, votre deuxième enseignement, que votre prophète donne, certaines choses, qu'on doit demander aux musulmans, de notre enseigne, c'est pourquoi les musulmans, ils ne peuvent jamais parler de l'heure qu'on a, quand ils vont venir, toujours là, si ils ne prennent pas, c'est d'attaquer la bulle, parce que, le livre là, il n'y a rien de bon dedans, sinon si moi, mon livre est bon, mais je prends mon temps maintenant, pour ouvrir mon livre, pour montrer le salut à l'humanité, à ne faire la solution de Jésus, nous, les chrétiens, on peut parler de la Bible, sans toucher le Coran, jusqu'à ce qu'on veut, du taille, non, mis là sur la terre, tout est rempli de la Bible, Amen, mais eux là, ils vont venir parler, comme il n'y a rien de bon, il faut prendre seulement la Bible, celui n'a pas dit, Jésus est dans le temps, contre la terre, dans le temps, mais, dans ton Coran, le Coran, prends ton Coran, repose et ouvre ça, et enseigne aux chants, ce que ton prophète a dit, parle de la vie de Mohamed, parle de Allah, il faut parler des enseignements de ton prophète, quand il dit que ça te pisse dans vos oreilles là, il faut donner ça, savoir du quoi, il faut expliquer ça, quand il dit, que il faut, pour le mouvement, vous pouvez marier les gens, à 6 ans, à 7 ans là, à 9 ans pour taper là, il faut donner le mystère qui est dedans, et vos filles là, donnez vos filles aussi à 9 ans aux gens, ils vont taper, c'est ça, vous pouvez nous enseigner, pourquoi on va y dans 10 ans, c'est combien qu'on va rentrer dedans, voilà, 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 il faut qu'on va dire, il a fait ça, et puis pour Martin, il n'allait pas avoir prostat, c'est ça, vous voulez nous expliquer, il n'y a rien de bon là-bas, ça raconte, les atouts jouent, ils attaquent la Bible, parce qu'il n'y a rien dans ton livre, tu vois, il faut qu'il y ait sur ton livre, pour prendre le salon, même en fait, tout à l'heure, vous allez voir, on fait le même débat, les membres là, on dit, est-ce que l'islam garantit le salut du musulman, c'est le terme, est-ce que l'islam garantit le salut du musulman, ce jour là, je m'attendais, puisque là, celui-là va se défendre, moi je ne suis pas, ça ne parle pas sur le sujet, quand le sujet était sur la divinité de Jésus-Christ, j'ai touché seulement la Bible, je parlais de Jésus, qu'est-ce que c'est lui qui est Dieu, je parlais, voilà, je ne peux pas parler de Mohamed, parce que le sujet n'est pas sur Mohamed, mais on dit, est-ce que l'islam garantit le salut du musulman, et le musulman en question, minimum, il a pris tout son temps, oui, la Bible a se contredit, il y a plusieurs effets de Bible, la Bible est comme ça, je dis, allez mon ami, tu vas où, présente-nous le salut dans l'islam, comment on va être sauvé, comment on va en parler dans l'islam, présente-nous ça, mais le terme n'est pas sur Jésus, mais sur la Bible, le terme c'est sur le Coran, présente-moi ta religion, si c'est comme ça, à ton moment, il y a déjà boubou à la maison, il y a déjà babouche, donc il reste seulement mon chapeau de voyou, donc présente-moi ta religion, comment quelqu'un va me dire, parle-moi de Jésus, et puis celui-là, il vient attaquer le Coran, quoi ? celui qui est venu mourir à la Corée, le troisième jour, il est sorti, c'est lui qui est la vie, et celui qui est sur le chemin de la vérité de la vie, il a parlé de Jésus pendant mille ans, on n'est pas encore fatigués, il ne peut pas parler du Coran, il cache, sur la table, il y a au moins, il n'y a même pas le Coran, tu vas voir, il y a au moins plus de 10 bibles, mais il n'y a pas un seul Coran, il n'y a même pas un petit Coran là-bas, ceux qui sont intelligents, ils pensent qu'ils comprennent, dans l'islam, tous ceux qui sont musulmans, ils sont appelés un musulman, qu'est-ce qui t'a confécut dans l'islam, et puis tu es musulman, ils auront du mal à répondre, est-ce que lui, c'est un musulman, lui, c'est le genre, c'est le bacca, il boit aussi, c'est le bacca, comme le bacca, frère, vas-y, le bivin de Nyomi, elle est là, oui, non, ce n'est pas fini, voilà, comme ça, il t'a donné la référence, non, ok, j'ai promis à la foule, il faut que je reflète ma parole, les frères sont déjà prêtes, je vais lire rapidement, tome 5, page 441, tome 5, page 441, Mouhamed dit que l'anticrisse là, il a un oeil cassé, l'anticrisse est bon, c'est ça, on dit bon, quand on dit que quelqu'un est bon, ça dit qu'il a un oeil qui ne le voit pas, quand les deux vont répondre, il a un veu, c'est ça, on dit bon, vous allez voir, ça c'est renseignement du Mouhamed, qu'on attend les bisous, pour nous expliquer ça, car quoi n'a jamais mieux, frère basique, tome 5, page 441, verset 441, à titre 7407, on parlait de l'anticrisse, on parlait de l'anticrisse, en présence du prophète, en présence du prophète Mohamed, il dit, et Mohamed dit, vous ne saurez me connaître Dieu, oui, vous ne saurez me connaître Dieu, le Seigneur n'est pas boi, le Seigneur n'est pas boi, et joignant les gestes, oui, à la parole, à la parole, il montra son oeil du doigt, il montra, Mohamed a montré son oeil du doigt, l'anticrisse est boi de l'oeil, il dit quoi, l'anticrisse est boi de l'oeil, l'anticrisse là, il est boi de l'oeil, tel oeil droit, de l'oeil, voilà, précision de taille, tel oeil droit, l'anticrisse a son oeil droit, ne voit pas clair, qui paraît un résil saignant, il paraît un résil saignant, frère, c'est quoi ça, l'anticrisse lui, il a vu son oeil, il ne voit pas, vous, vous l'avez vu, l'anticrisse est un esprit, qui a un oeil, qui ne voit pas clair, bon, on va où, mes frères, c'est un tel homme, un tel homme, vous suivez comme ça, c'est Tom et Jerry, il y a mieux frère, Tom et Jerry, même souvent, la réalité, ça se base, souvent, il y a souris, qui sourit, que Tom et Jerry, poursuivre, poursuivre, et puis l'autre, il vient lui arracher, avant de mailler la tour, mais au moins, souris, il existe, ok, on va prendre l'autre tome, mon frère, il faut prendre maintenant, tome 5, touche du tome 5 là, page 546, voilà, on va vous lire ça, je pense que quand on lit ça, comme ça, les abînements doivent être contents, parce que c'est l'enseignement de vos progrès, que vous me connaissez là, c'est ce qu'on entend un livre, pour que vous soyez informés, de vos progrès, et puis d'aller dire, Amen, vous devez prendre une note eux-mêmes, nous on est venus pour vous informer, parce que, parce que, ce qu'on vous dit la voie, ils m'en vont jamais vous dire, impossible, ils vont jamais vous décrire, Mohamed en réalité, jamais, parce qu'il vous dit sa fille, vous allez quitter là-bas, oh, il ne veut pas aller en enfer, je veux que vous soyez, il ne veut pas aller en enfer, l'imam sait qu'il va en enfer, donc ça les nœud, quand il vous voit même, vous pensez qu'il vous aime, quand il vous voit qu'ils sont qu'un show, il dit, il pense que moi y'a en enfer, moi seul, ils vont me voir tout cela, en enfer, moi je suis venu ensemble là-bas, passez-vous là, on écrit à Mohamed, oh, Mohamed, salaitou, 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 Mohamed, il est bien, c'est le modèle parfait, Mohamed, dans son gouvernement, il y avait les noirs, il y avait tout le monde, il y avait Bilal même, qui était un USF, qui a fait appel à la prière, il aimait les noirs, on t'a montré, on t'a dit que Mohamed aime les noirs, comme il ne suit pas, on consigne lui, quand tu veux, on va arriver, si on suit Mohamed, lui seul, sa fille là, il y a les noirs qui sont mis en ici, vous voulez arriver, que l'islam est venu pour vous, Mohamed dit, Satan, les sommes aux noirs, il dit, vos têtes ont des têtes de raisins, il a dit que vous suivez, et nos profs sont à vous, vous insultez, vous le suivez seulement, vous êtes trop mazo, mazo de façon, de façon mazantique, frère Basri, tome 5, page 546, on va voir ce qu'on va lire là, Mohamed il met sa tête en bas de sa femme, et puis il commence à lire, et puis il est inspiré à lire le Coran, donc son inspiration vient, et puis il met pas sa tête en bas de lui, n'importe comment, c'est qu'elle a une règle, quand le sang coule là, là il vient sa tête là, et puis il commence à lire le Coran, on va voir si il y a man, ou bien si il y a man, on va lire noir sur blanc, ça c'est Bougarie qui parle, quand Bougarie parle, tous les musulmans doivent dire, Amin, même si ça fait mal, il faut dire Amin, est-ce qu'il y a un homme de Dieu, lui là c'est un homme de Dieu, oh Dieu a dit qu'il faut faire une règle, dans la sainte, il parle de la Torah, dans la sainte, comment il faut faire une règle, même, tabou dessus, sur lequel est la s'assoie là, on doit jeter ça, on appelle ça une impurité, l'impurité mensuelle, c'est la saleté, donc Dieu me permet, ça veut dire que la femme doit être écartée, il n'y a pas un rapport entre elle et les autres, parce que là, jusqu'à ce qu'il y a, ces règles finissent, mais lui c'est quand ça court là, il place la tête, il est en bas de la Aïcha, un poteau de l'homme, un appel à Chiron, il place la tête en bas, puis les esprits récitent le Coran, bon, il est là, il est là-bas, on ne sait pas ce qu'il se passe en bas là-bas, c'est ce qu'il faut à la caméra, on va aller, vous allez entendre, écoutez maintenant, tu sais que, vous savez ce que les gens font à la caméra là-bas, à votre caméra, vous savez ce qu'il se passe, il voit un imam qui dit, mais toi là, tu es fou hein mon frère, moi il m'éteinte de fou, il dit, mais pourquoi, il dit, mais vous prenez un homme, vous diez, vous prenez un homme, et vous la donnez un homme, quelqu'un qui a un homme, c'est un fou, il dit, mais ah, mon frère, moi ma folie là, pour elle c'est 10 degrés, mais pour toi c'est 90 degrés, il dit, il dit, il dit pourquoi, il dit, mais un homme qui prend, il paye 2 millions, 3 millions, et puis il va au Moyen-Orient-Lambé-Saudite, pour donner bisous à Caillou, pour revenir, ah, mon ami, je suis fou, tu es fou, mais toi tu es le président de la folie, moi ici, j'ai cité, moi je me remercie, moi on me j'adore un homme, mais je ne donne pas bisous à Caillou, il n'y a pas Caillou en Côte d'Ivoire ici, Côte d'Ivoire, on dit, même Amman, on dit, tu es une montagne, il n'y a pas un pays où il y a une montagne, que notre pays, donc tu te fais donner bisous à Caillou, mais tu prends, peut-être 5 000, tu vois, Amman, là, c'est ma chère, est-ce que le même homme, dans son dégré de folie, n'est pas arrivé là-bas, il était à Boaké, il partait, d'Alois, Kumbassi, où lui, c'est une nuit, il était, c'était, c'était une folie nationale, mais il y a une folie qui dépasse les frontières, quelqu'un paye, ces enfants souffrent là, ils souffrent, mais lui, il s'en fout d'eux, il paye bien ta firme, il s'en prend visa, quelqu'un qui va prendre visa, pour aller donner bisous à Caillou, pour réveiller dans son pays, pour aller labiner Satan, il s'en fout. Toi, toi, tu as fait la folie, ma folie, dis-nous, qui peut être président de la foule du monde? Satan, tu as fait le monde, bon, ça veut dire que j'ai besoin de dire que Satan est à la mecque, voilà, parce que si tu savais que Satan est chez nous les chrétiens, laissez-nous, je vais voir, mais tout juste à la mecque, ils vont prendre vieux, barbier d'avion, il va, oh, souvent il y a crache d'avion, d'autres murs là-bas, il va pour lapider Satan, allez, Satan dort là-bas, c'est dangereux frère alors maintenant il va mettre sa tête en bas d'Aïja qu'elle est en période mensurielle et puis il récite le Coran Aïja a donc de sa propre boucher va dire ça vas-y frère page 546 page 546 à titre 7649 à titre 7649 vas-y le prophète réciterait du Coran Aïja a dit le prophète réciterait du Coran en posant la tête dans mon giron en posant la tête dans mon giron alors que j'étais en règle alors que s'en voulait Aïja Aïja on dit elle est la mère des croyants elle ment elle est témoin orgulé c'est ça c'est elle qui dit frère reprend le prophète réciterait du Coran en posant la tête dans mon giron en posant la tête dans mon giron alors que j'étais en règle alors que j'étais en règle c'est sa source d'inspiration c'est ça là on devait nous présenter c'est un peu le Mohamed qu'on veut qu'on nous présente parlez-nous du prophète Mohamed salatu ala salam avec Allah avec Allah Allah comment Mohamed a enseigné ce qu'il a pratiqué parlez-nous de ça parce que Jésus a posé des cèdres à la croix il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre c'est ça personne ne l'auteur parce que je la donne des moi-même je donne la vie à mes bébés c'est ça Jésus a posé des cèdres comme moi-même parce qu'il a joué au matin et du soir c'est ça c'est ça c'est ça pour vous on va voir c'est ça pour vous on va voir maintenant ok on a fini ça on a fini avec quand ils ont fini derrière dans les chambres de Haïcha on va continuer frère ça là il faut sauter ça ça là tu vas sauter ça ça te garde des gars ok il faut prendre maintenant ok frère vas-y un peu on va lire tome 5 même tome 5 là page 263 page 263 ok donc frère on doit faire tout il est 19 et 36 au plus tard 21 00 on doit passer là soit même 21 moins 5 ou même moins 10 on doit passer là donc faites rapidement page 263 a dit rome 7150 tu as trouvé oui vas-y page 263 oui tome 5 tome 5 a dit 7150 a dit oui 7158 c'est ça page 263 c'est ça ok c'est ça vas-y à baltala ibn sayyad oui grand difficile à maquille ibn oui il y a sa douleur sa maladie oui à laquelle il succombat à laquelle il est mort celui-ci lui dit je vais te rapporter un adit oui que j'ai entendu de l'envoyer de Dieu voilà je vais te rapporter un adit que j'ai entendu de l'envoyer du prophète Mohamed Rune oui j'ai entendu le prophète dire j'ai entendu le prophète dire une serviteur qui confie la responsabilité de ce sujet oui mais ne leur promettent ne leur produisent pas de conseils oui ne se tracouer de retour au paradis voilà donc vous voyez ce que Mohamed a dit ici il connaît la valeur des adit il n'a pas dit non ce que l'homme l'a dit là ça c'est adit ça compte pas il a dit que c'est ça qui est propre donc Mohamed reconnaît la véracité des adit que nous avons en main ici et il n'a pas rejeté ça d'un musulman qui fait erreur de rejetter adit là c'est un mécréant c'est ça le problème Mohamed dit que c'est bon on peut lire toi tu vas négliger ça et c'est un musulman et tu as dit je vais te rapporter un adit tu vas te rapporter on dit un adit on dit un adit c'est ça qu'il y a c'est ça qu'il y a c'est ça qu'il y a là adit Saïd Bouhari et puis Saïd Mousslim même Abu Daoud il y a aussi c'est ça eux il y a c'est ça qu'on appelle les saïds ça veut dire que tous les imams tous les musulmans qu'on écrit les gens qui ne sont pas saïds ce n'est pas authentique en ce qu'on a dit il y a la chaîne de transmission en partant de la dixième personne jusqu'à la première personne pour que tout soit vérifié on appelle ça la sanat c'est authentique c'est la chaîne de transmission tout est vérifié ce n'est pas n'importe qui défendre à n'importe quel musulman elle dit qu'on n'a pas Bouhari il ne peut pas discuter elle dit qu'on n'a pas Mousslim il ne peut pas discuter et puis Bouhari là lui là c'est son élève qui est Mousslim on l'appelle Saïd Mousslim Saïd Al Bouhari Saïd Al Bouhari ça veut dire authentique Bouhari c'est le nom de l'auteur donc ceux-là quand ils parlent tous les musulmans ferment leur bouche c'est ça donc ils disent Hadid là c'est important un musulman qui dit non Hadid n'est pas important ne le prenez pas pour un musulman c'est pas un vrai musulman et ils ne croient même pas ce que Mohamed a dit alors prends un confrère on va lire même ton 5 là page 267 je vais vous montrer pourquoi les petits musulmans là pourquoi ils sont dans la liste même quand ils font la vérité et puis ils font ce semblant comme si c'est pas vrai c'est pas un hasard Mohamed a parlé de ça même tu lui as dit la vérité comment comment il sait que c'est vrai mais il ne veut pas quitter l'islam parce qu'il sait que s'il quitte là il y a quelque chose qui l'attend et on va voir qu'est-ce qu'il attend qui l'histoire de l'islam Mohamed a parlé de ça ici on va lire vous les voyez ils sont dans l'islam eux mais ils savent qu'ils ne sont pas sauvés mais ils sont détends c'est clair vas-y sort voilà le cadeau que Mohamed lui réserve frère vas-y c'est ça c'est ça écoutez bien ce que votre prophète est parfait voilà ce qu'il dit page 267 oui a dit 71557 a dit 71557 un homme s'est converti au judaïsme très bien un homme s'est converti au judaïsme après avoir embrassé l'islam il était musulman et il a laissé l'islam et il s'est converti au judaïsme Mou Atat oui Ibn Jabal Allah c'est Abu Moussa il a lait c'est Abu Moussa Abdallah ibn Abdallah ibn Abdallah ça veut dire esclave d'Allah Abd A-A-D-B c'est ça et puis très d'union Allah ça veut dire esclave d'Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant la Bible le Coran dit dans la Souda 112 de C1 à 4 qu'Allah n'a pas engendré il n'a pas aussi été engendré donc ça veut dire que les musulmans ne sont pas enfants d'Allah mais ils sont esclaves d'Allah donc ils perdent les martyrs ils perdent les martyrs n'importe quel moment c'est de ça qu'il s'agit mais nous on a dit nous sommes ses fils et ses filles donc il y a c'est la relation de fils à père qui est entre nous mais eux c'est la relation de mettre d'esclaves aux esclaves c'est ça vous l'avez vu et que là qu'on prend doucement doucement un prisonnier et nous là que c'est les prisonniers ambulants c'est les esclaves ils ne sont pas affranchis encore frère Basile Abdallah ibn Qayy al-Achari oui au moment où l'homme s'y trouvait au moment où l'homme s'y trouvait il demanda qu'a dit celui-là qu'a dit celui-là il avait embrassé l'islam il a embrassé l'islam puis abjura au profit du judaïsme maintenant il est venu maintenant pour devenir judaïste répondit abou Moussa voilà répondit abou Moussa je ne m'asseoirais pas je ne m'asseoirais pas avant de l'avoir exécuté avant de l'avoir tué c'est un jugement de Dieu je ne vais pas prendre mes frères au monsieur tabouret tant qu'il a envie c'est le jugement de Dieu c'est le jugement d'Allah voilà c'est Allah oui c'est le jugement d'Allah c'est Allah et son envoyé Mouhamet et son envoyé Mouhamet donc quand on quitte l'islam on doit te tuer c'est à cause de la bande de procédés ils sont là ils ne vont pas quitter c'est que s'il a quitté il l'a foutu il va quitter la côte il va aller au village là-bas lui a fini de menacer frère c'est à cause de quand tu vois un musulman pour avoir pitié de lui c'est derrière vous voyez là c'est les prisonniers vous voyez là ça fait pitié c'est les esclaves qu'on voit là frère qui tu n'as pas pitié d'un esclave tu vas le trater encore c'est à cause on vient là pour lui dire pour qu'il soit franchi ils sont des esclaves que vous voyez les musulmans le courant leur dit c'est les esclaves d'Allah quand on voit les musulmans ils me font pitié quand on est allé au Cameroun on a fait le débat mais arrivé un moment j'avais pitié de l'imam là parce qu'il voit que il va à l'abattoir et il y a les chiens qui sont derrière lui et ce jour après le débat là il y avait des divisions là-bas je les vois tout à l'heure plein même dit non mon ami nous on ne veut pas devenir chrétiens mais on ne veut plus aller à la Moscou aussi vous voyez problème on n'a même pas fait deux mois un mois seulement Cameroun s'est gâté à l'air allez sur les réseaux sociaux vous leur donnez bruit encore ceux qui sautent sur le banc à Vision 4 ils vont à Radio Bonne Nouvelle Radio Dynamis Canal 2 vous les voyez maintenant encore ça c'est pour un bon moment selon tous comme ça et quand ils sont en groupe là oh 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 vous ne dormez pas ensemble chacun va dormir chez lui à la maison après dormir un à un c'est là que la conscience va commencer à venir à travailler après c'est vrai on a crié crié mais vraiment le gars là vraiment attention tu vois un homme qui te parle avec des preuves c'est un homme qui est vide de confiance il y a des gens qui vous parle seulement l'imam est là il a arrêté là d'abord le musulman va crier aller ouah aller ouah aller ouah aller ouah aller ouah qu'il a dit là tu as compris quoi dans ce qu'il a dit après par la quoi il y a un frère musulman il s'appelle Kone Moussa un frère musulman enfin il était un musulman donc est ce musulman maintenant un malien un jeune quand il m'a appelé s'il a dit au côté de mettre le tueur là j'étais trop content celui-là était un peu malade hein on était à Douala quand il a fini de parler à lui-même vraiment de ma santé en tout cas il était guéri à moitié même parce que le petit a parlé il a dit mon frère vraiment quand je vous ai écouté votre débat là mon frère je peux plus aller à la mosquée j'ai dit à mon papa où je suis là mon programme là c'est d'aller en Côte d'Ivoire je vais voir le riche au fond on va causer il va me battre ils ont pas dit ils ont pas dit maman il était en Côte d'Ivoire il est prêt sur le carrefour gandique je l'ai vu mais seulement il était resté dans la foule il dit mais le riche au fond ce qu'il dit c'est vrai donc Dieu merci le père l'enfant là n'a pas voulu tuer l'enfant il dit si tu sauras c'est ton choix c'est fini c'est tout voilà voilà les pères les pères qui sont bien même s'ils vont un enfant après mais quand même ils sont bien ils sont bien ils sont bien parce qu'il sait que l'enfant est mature maintenant il est majeur quand on est majeur quand même on réfléchit par soi-même maintenant quand on est enfant on précie les parents là c'est pas un péché par exemple tu es enfant mais quand tu es un peu grand que tu sais réfléchir maintenant tu sais gagner le bien avec le mal il faut prendre ta propre décision mon frère parce que tu vas pas mourir ensemble à être ta mère ni à être ton père tu vas mourir seul c'est le jour de la vérité c'est là tu vas voir que ah vraiment donc mes parents m'ont jamais aimé ils m'avaient jamais aimé en réalité il vous l'a dit toujours et il sait que ça se passe maintenant dans la vie de plein il vous l'a dit que quand vous allez mourir là plein vont nous regretter plein ici encore une fois même dans le monde ils vont nous regretter amèrement ça sera trop tard c'est fini la vérité il est réservé à l'homme de mourir une seule fois c'est ça après quoi vient le jugement c'est ça c'est ça c'est ça non il est mal éduqué mal élevé c'est pas grave mais quand vous allez mourir là quand les musulmans meurent il y a un seul chemin qui trouve devant lui un seul et le courant l'a dit dans la soirée 19 même le courant l'a dit même dans la soirée 101 verset 2 verset 2 verset 1 même jusqu'au verset 7 c'est écrit noir sur blanc dans la soirée 102 verset 3 jusqu'au verset 11 c'est écrit encore on dit la mère comprends de quoi on dit quoi sa mère destination en d'autres thèmes sa principale destination vous le croyez du quoi est un abîment quand les musulmans meurent là il y a une seule voix qui est devant lui c'est l'enfer c'est quand il y a deux voix que tu peux réfléchir je vais prendre une fois même mais il y a là tu veux tu veux pas tu vas aller là tout est un verrouillé vois comme ça donc tu sais que le feu est là-bas mais tu vas aller c'est fini ça dépend plus de toi il y a une fausse qui est au-dessus de toi qui te pousse tu vas aller en briques c'est-à-dire qu'il voulait mourir il a pleuré amèrement il pleure un homme qui a été un musulman exemplaire qui a fait des débats internationaux qui a fait des débats des grands américains les grands prédicataires chrétiens il a fait des débats des débats de la crise tout 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 il a écrit même un livre que jésus n'a pas été crucifié et il a écrit le livre la crucifixion qu'est-ce que c'est une fiction il s'est moqué de jésus mais vous avez vu qu'un chrétien qui allait faire parler avec lui on avait pitié pour lui on dit ah lui là il sait pas comment il va mourir 8 ans sur le lit paralysé tout est paralysé sur les pieds il était il ne peut pas boucher c'est la tête c'est la bouchement il n'est pas paralysé pour qu'il puisse pleurer et il pleure c'est qu'il a montré bouge il était paralysé quand on va en profondeur bouge est paralysé par exemple on pleure quand il parle vous m'entendez quand quelqu'un pleure on entend sa voix mais lui il pleure mais on n'entend pas ce son Dieu lui a arraché le visage de la voix par exemple il parle il y a des choses qu'il voit il va dire à lui il va quitter l'islam oh Dieu ne veut pas qu'il quitte donc Dieu lui a arraché le visage de la parole et il pleure il y en a quand il pleure aussi ses frères et mes voix qui sont à côté il dit non il ne faut pas pleurer mais tu as maté les chrétiens et puis les gens viennent comme il est rougé là et puis on met cette vidéo là où il maté les chrétiens il les mélangeait il se moquait même de Dieu donc on met la vidéo tu vas nous tu vas nous quand il regarde il voit la vie il commence à pleurer au lieu de lui il pleure encore ça veut dire qu'il voit un homme qui meurt il pleure il y a personne à côté qui lui frappe et puis lui il crie père de famille devant tout le monde tous les musulmans sont incapables pendant 8 ans de souffrant de tout là sur le lit c'est un sud africain on a appelé la même headache prédicator islamique artitré c'est un sud lui que les abonnés magiglots ont triché là les plantes et j'ai encore ils sont dédiés hein on est dédiés bam brigado assises dans le mensonge tout ceux là ils sont là bon vous même vous savez des gens vous savez comment ils sont morts un homme qui meurt, qui pleure un enfant de Dieu il meurt, il y a la joie sur son visage il va au repos on l'a dit il a dit Seigneur pardon, il ne sait pas ce qu'il faut Jésus même sur la croix pardon, il ne sait pas ce qu'il faut il savait ce qu'il les attendait, il n'avait pas fait ça l'homme est venu vous sauver vous ne savez même pas le diable vous a mis boum il est fou, il est possédé c'est maudit nous on entend la même chose et qu'on attend, on est content parce qu'un accompli cela comme son maître c'est clair ok frère, on va lire dernier et puis on va passer, dernier seulement il y a beaucoup, on va laisser la suite là, prochainement on va continuer on va lire seulement un dernier et puis bon on s'arrête là, il faut prendre même tome 5 là page 547 et puis c'est fini, on va s'arrêter là, prochainement on va lire les 6 on va lire les 7 qui naissent oui oui vas-y frère vous d'apprendre ? c'est bon ? ok vas-y rapidement oui tome 5 page 647 oui à titre oui 7500 voilà 7500 7500 7500 7500 j'entendis Hicham Ibn Hakim oui Ibn Izan écoutez tous les musulmans c'est parce que quand on était en débat je n'ai pas fait sortir ces choses là parce que je savais que j'avais encore 3 musulmans 3 imams à doigt là donc ils ne pouvaient pas faire sortir toutes les munitions les bombes il faut que je garde des pieds en réserve là arrivé là-bas je vais m'exploser de la tête comme lui il était déjà en sommet l'imam était déjà dans le coma bon je ne vais pas encore l'enfoncer il faut être doucement doucement c'est ce que les gens l'ont vu quand il lui a dit quand il a dit à celle qui était journaliste là qui était présentatrice qui était modératrice en même temps du débat il lui a dit non madame vous voyez qu'il ne faut rien bon je ne peux pas encore le tuer parce que il ne fait pas le poids donc ce que je fais là je réserve les munitions pour vous au douala avec l'imam en motard elle a commencé à lui il a dit ah non ça ce n'est rien il a dit non ça ce n'est rien donc quand le motard a vu ça il dit eh oh ça ce n'est rien et lui donc ça ce n'est rien si ça ce n'est rien moi en motard jamais tu vas jamais m'avoir je vais mentir c'est ce qu'on appelle la taqiyah islamique il faut mentir pour mettre les adeptes derrière toi ça ça on appelle la taqiyah il faut mentir pour protéger l'islam ou bien il faut mentir pour protéger Mohamed pour parler bien de lui ça ça on appelle la taqiyah il dit moi je suis musulman si c'est mauvais sur nous il y a la dernière réserve qui est là on va prendre c'est quoi taqiyah ok je vais prendre je vais faire la taqiyah je vais dire qu'il a fui je vais faire fuite je vais faire videoprénier là les musulmans quand ils savent que les musulmans ça les suffis ils vont me suivre français pendant que le gars m'a appelé dès qu'on a coupé je sentais le frère là avec le frère le frère Jean on partait faire retrait on partait faire retrait on partait faire retrait le frère nous a envoyé on partait retrait c'est là bas quand il était en retrait là que j'ai vu vidéo de motard sur les vidéos sociaux oui le ciel est ensoleillé il y a soleil il manque il pleut après jeudi je fais plus de bas avec lui et je demande à tous les musulmans de ne plus faire de bas à lui parce qu'il est mal élevé parce qu'il est ensoleillé il a pris des adhommes et des bandes de foyer sont derrière lui c'est vrai ils jouent à la région d'Allah on joue pas à la région d'Allah il dit que Satan il dit que Allah pite à nos oreilles il dit que là quand il est arrivé quand il est arrivé j'ai fait pitié il dit c'est des gens ça et puis des étudiants il y a un même qui parle espagnol il dit donc toi tu es étudiant puis tu résons comme ça et comme Dieu est grand il n'est même pas là pour entrer au Cameroun là-bas après Dieu est grand il y a un autre imam qui m'appelle un grand débatteur islamique qui m'appelle et il dit où imam mota était là c'est pas le lieu du débat parce que lui les Camerouns il connait le lieu du débat quand il vient à la rail le nom en rail il y a rail là-bas il y a les trains qui passent là-bas où imam mota était puis il a fait sa vidéo là il dit c'est un autre endroit c'est pour emballer les gens qu'il est allé là-bas si on en a la rail tous les Camerouns ils connaissent dans la rail même il y a l'autre le petit présenteur qui n'a pas dit son nom aussi qui parle toujours avec toi là il a dit aussi que là-bas c'est pas dans la rail tu vois donc c'est pas le lieu du débat mais il est allé ailleurs même encore il peut prévoir ici même ici et puis il va pas prévoir au Maroc Maroc il y a encore au Maroc il dit oui je suis moi je vais mentir là pour avoir quoi c'est pourquoi quand il a fait le direct j'ai juré ce que je dis c'est faux là que tu me prodises mais lui il peut pas je ne le ment quand tu jures que tu ment là ça passe sur toi c'est ça nous on a les appareils on a tout ça et puis après si je n'avais pas mon prévenu on peut dire je suis menteur comme c'est mon contemplateur pour le respect je l'ai appelé avant de retourner du débat pour dire ah frère voici voici la situation mais on peut toujours parler à ça parce que j'ai payé j'ai payé déjà la canal 2 on a payé beaucoup d'argent là-bas canal 2 international on a encore payé à Dynamics FM le R&D qui a encore pu s'écouter au Cameroun j'ai payé ça m'a payé l'argent là-bas j'ai dit si tu veux là le thème d'aujourd'hui comment on va pas faire à cause du temps qui est menaçant on a beaucoup d'appareils et puis après c'est dans la rue il y a un jour si vous vous rappelez on a fait débat ici à la maison je m'a dit plus il y avait nous c'est rond si vous vous rappelez ici là on était là-bas on était ici voilà on a fait débat ici et puis il y a eu un coup nous ça a gâté nos appareils quand nous sommes revenus au débat vous avez vu deuxième de la continuité là on n'avait plus notre projeteur parce que la lumière a bouillé on était dans le noir ici nous ça a pas été gâtés un homme qui te dit mon frère qui t'appelle à fond il me dit comme nous il pleut actuellement comme il pleut comment on va faire pour sauver la situation ok comme aujourd'hui vendredi que demain on devait faire non mais on devait faire débat aujourd'hui vendredi et qu'il y a eu la pluie et puis il y a eu les intempéries tout ça et puis après c'est dans la rue voici le train qui passe là voici le moto je n'égale pas le nom du caméra mais vraiment à toi là on va pas en voiture même les fonctionnaires quittent au travail caloir ils prennent une moto pour aller à la maison moto maintenant on est entre deux fois il y a une fois là où il y a les motos une autre fois où il y a les motos les frères il faut voir si il y a la vidéo après tu vas montrer aussi ça la vidéo de 10 secondes 10 secondes là où il y a filmé le lieu du débat donc et puis il y a les gens les commerçants aussi qui étaient là partout le bruit il dit ah nous on ne connait pas Cameroun c'est parce que le lieu que le frère nous a montré on est venu nous on ne connait pas on n'a jamais été ici donc c'est lui qui nous a présenté donc on est déjà prêt mais compte tenu que nous nous sommes il pleut là je t'appelle pour le respect si tu n'es pas obligé de t'appeler non mais t'appelle pour le respect pour te dire ah ce qu'on va faire le débat n'est pas annulé le débat là comme on avait déjà programmé c'était vendredi samedi dimanche et lundi elle lui dit lundi après le débat de lundi à la télévision il va aller au mariage il dit bon comme toi tu dois aller au mariage donc on fait vendredi samedi dimanche et lundi ça fait 4 débats ça là c'est pas suffisant maintenant comme le débat d'aujourd'hui ça a enfoiré à cause du temps ce qu'on va faire on ne rejette pas j'ai déjà payé la radio samedi demain c'est la radio maintenant le débat qu'on a raté aujourd'hui on remet ça dans une salle pour la sécurité dans une salle le dimanche puis on fait à la radio samedi même temps qu'on a raté on dit encore de la pluie on revient ça d'après une salle le samedi et maintenant dimanche on va encore à la radio on a déjà payé et le lundi on va à la télévision canal 2 international frère un homme qui veut faire vraiment le débat là il va accepter ça il va accepter si j'ai dit qu'on fait plus de débat là tu me dis que j'ai fui il a dit mais dans ton pays dans la rue moi j'ai vite débat où ? on commence qu'il n'y a plus non seulement les appareils ils n'ont rien à acheter sinon on vient les appareils vous voyez c'est nous on va perdre et pour la sécurité aussi nous dans la rue je préfère qu'il s'asseoir dans une salle bien sécurisée et le frère jacquine est parti il a appelé son frère qui va nous donner une salle dans un collège c'est une bonne salle là au moins on peut appeler maintenant les médias ils viennent là-bas c'est sécurisé on voit qu'il y a qui est-ce que ça là c'est un homme qui va fuir il va prendre tout ce temps là pour te faire le point comme ça et puis je vais aller à la télévision payer l'argent je vais aller à la radio payer deux passages à la radio samedi samedi dimanche comme dimanche il dit non comme on va rattraper le terme de vanderie là on le met dans une salle soit à la radio soit dans une salle mais il ne veut pas la télé il ne veut pas la radio il ne veut pas dans une salle il faut qu'on fasse il n'est pas clair il a dit quoi elle nous a dit qu'on a aussi il a été clair il a dit par mesure de prudence et de sécurité à cause des intempéries et tout ça j'ai ajouté nous on a combien ça là on est parti avec quelque chose de 20 livres ça là il y a 5 tomes il y a 10 tomes ça fait 15 avec 2 livres de biographie la vie de Mohamed où la vie de Mohamed a été dépaissée avec ça avec de l'autre côté j'avais la Suna avec 2 versions de Coran bon tout ça on va se lever tout ça on va dans la rue mes frères ça là ça doit réfléchir un peu vous voyez il guettait ça vous voyez donc je lui dis ok donc c'est comme ça dès que j'ai fini de parler avec lui j'ai dit le programme net dès qu'il a raccroché il a fait direct il a fui il a fui je ne fais plus débat à lui je ne fais plus je dis à tous les mouvements de façon solennelle ne fais plus débat à lui ce forme il ment il est insolent il est mal éduqué il faut voir les mouvements maintenant wow wow ils s'en vont maintenant wow il a fui il a fui il a fait ça vendredi c'est ça qu'il y a là voilà voici voilà frère voilà le lieu là abaissez-vous légèrement voilà ça on appelle ça n'y a la rail vous voyez non ici là bref bloc 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 voilà vous voyez non ici là ça c'est le commerçant ici à gauche ici il y a train qui passe là à gauche il y a train il y a une petite voie là qui passe là où il y a des motos passe et puis juste derrière passer des motos là il y a un rail là-bas chemin de fer maintenant ici vous voyez tout le monde voit l'autre côté on est au milieu où il y a la pancarte installée on devait faire le débat donc on est au milieu de motos tous en débrouillant même de trains qui vont passer moi je t'ai dit moi je ne suis pas au Cameroun c'est ce que les frères ont trouvé j'ai vu que vraiment c'est pas trop voilà c'est nous on était là voilà j'ai filmé un peu juste un peu voilà on est au milieu de deux fois tu vois si j'ai fini tu montres le deuxième voilà c'est ici j'ai fini juste un peu pourquoi vous voyez ça voilà le deuxième endroit 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 enfin quand on visitait le lieu c'était le premier là j'ai filmé d'abord ici où vous voyez la voiture qui est galée là il y a une station ici une station même ici là ce n'était pas de bons lieux mais je lui ai dit ah comme on ne connait pas que le frère dit c'est ce qu'on a trouvé d'abord on va faire avec donc c'était voilà ça c'est le deuxième endroit maintenant qu'on a traversé ça c'est voilà c'est ici l'autre là c'est derrière la route là-bas voilà vous voyez la moto qui part voilà le commerçant en bas de oui même les gens ont garé moto en bas de plan 4 voilà ici voyez le chemin de fer vous voyez le chemin de fer ici c'est au milieu les vues on va faire débat donc quand j'ai réfléchi à tout ça j'ai dit bon comme on a déjà payé à la télé à la radio c'est mieux on va aller à la télé à la radio là au moins c'est responsable là-bas on a des livres les livres qui coûtent plus de plus d'un million on va aller comme ça dans la rail là on va là les gens vont c'est les livres ils vont guetter parce que le débat on va faire le débat jusqu'à tu as ça là-bas asseyez vous les frères mais là vous allez voir remarquez bien les deux lieux qu'on a fait ramène même les deux lieux là vous allez bien remarquer et on va voir où il a fait sa vidéo lui motard où il a fait sa vidéo et puis il a dit que c'est le lieu du débat qui est là il ne pleut pas vous allez voir que c'est un menteur frère vas-y voilà le premier lieu du débat voilà le nom il y a la rail il y a rail là-bas deuxième endroit voilà c'est moi je parle là deuxième voilà même si vous êtes maudit même si vous êtes maudit mais au moins ayez peur ayez peur de tuer un peu ça là c'est la la rail et puis vous allez voir comment ils vont montrer le ciel pour dire qu'il ne pleut pas il ne pleut pas c'est pas là avec le raousa qui est derrière lui hein le voilà lui il est là lui il ne parle jamais on le prend là pour faire décoration là on dit même le plan il y a son message voilà 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 le montagneur c'est un peu on continue on continue sur la dame de polia donc comme je vous ai dit le jour je vous ai dit que sa feu est arrivé sa feu était arrivé et qu'il remercie on va au début où il montre il parle qu'est-ce que c'est le lieu c'est pas ça c'est pas là tu peux pas le mettre au début voilà est-ce que c'est ça est-ce que c'est là c'est là nous on sait le lieu comme ça à etos voilà où est raille ici voyez les immeubles après c'est bon on termine avant que positionner maintenant le débat bon de d'abord le début le parcours comme tu as préparé ça là le début jusqu'à la fin le début et le débat là les cinq débats tu vas monter le temps fort les cinq débats après maintenant quand on est arrivé le début même tu connais déjà ce que tu as programmé il faut préparer ça rapidement le frère va finir de lire ça et on va on va aller ça c'est acte 1 la prochaine fois ça sera acte 2 maintenant sur Mota lui-même aujourd'hui c'est l'imam qui on a fait débat à Yaoundé c'est ce qu'on va parler de ça aujourd'hui et la prochaine fois c'est acte 2 c'est Mota troisième fois maintenant ça sera les retombées ce qui est arrivé après tout ça acte 3 et après maintenant on vient maintenant sur Mohamed pour montrer aux musulmans qui ils suivent là ok frère termine maintenant tombe 5 oui page 647 c'est la dernière partie le reste on va lire la prochaine fois on va passer aux vidéos vas-y à titre oui 7650 oui oui j'entends-tu Isham Ibel Kati oui Ibel Isaac oui réciter la sur en tafait 5 oui Al Foukana du vivant du prophète technicien technicien si t'es prêt tu enlèves il faut que les frères suivent ici pour ne pas qu'il y ait distration il y a trop bruit là-bas hein vous devez parler plus souvent on est en train de prêcher ici voilà laissez les techniciens qui font la chose là ils vont se concentrer ok donc on a montré juste un peu pour que vous sachiez ce qui vous attend peut-être la semaine prochaine par rapport à Hattes des motards là frère vas-y j'ai entendu Isshab, Hippie, Hakim les chrétiens qui sont là je vous prie de retenir ça de noter ça quand les musulmans vont venir vous dire que la Bible se contredite il y a plusieurs versions du Bible quand il va lire ça il va fuir donc le frère va reprendre encore les infos là vous allez prendre très important prenez ça c'est très important vous allez voir il y a Mohamed a dit il y a combien de versions du Coran les musulmans vont me mentir qu'il y a une seule version du Coran le Coran est descendu du ciel une seule version comme ça originale tant 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 en arabe Mohamed dit c'est des menteurs le Coran il y a plusieurs versions du Coran Mohamed va dire ça tout à l'heure donc prenez ça il faut relire il faut relire tout ça il faut aller voilà tom 5 page 547 page 547 à dite à vite 7550 numéro 7550 7550 7550 écoutez maintenant ce qu'il a écrit ce qu'il a dit sur les versions du Coran les musulmans qui sautent c'est les menteurs non il y a une seule version du Coran seule version du Coran ce qu'est ce Bible il y a top il y a Bible d'Arbi il y a Scofield il y a tant 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 8 secondes quand ils vont faire sortir ça n'est pour fermer leur bouche ça prend ça lui frère vas-y j'ai entendu Hisham Ibn Hakim oui Ibn Issan oui réciter la surate fesek al-fouqan voilà la surate 25 c'est le discernement al-fouqan dans le Coran tu es vivant du prophète le prophète était encore vivant puis l'autre est venu faire la lecture devant son ami voilà en écoutant attentivement sa récitation quand l'autre l'a écoutée attentivement la surate 25 et l'autre la lisait j'ai remarqué qu'elle comprenne de nombreuses variantes l'homme a remarqué que ah mais ce qu'il lit là c'est un peu différent que l'envoyé de Dieu est-ce que le prophète aussi lui il récite ici non ne m'avait pas fait attendre oui j'ai failli fondre sur lui pendant la salade l'autre dit quand son ami était entendu lire l'autre version il voulait tomber sur lui pendant la prière mais j'ai patienté mais il a patienté jusqu'à ce qu'il fût terminé jusqu'à ce qu'il finisse la lecture de ce qu'il faisait alors alors je l'ai tiré violemment par le col quand il a filamenté il a serré son cou il a tiré violemment désaturé il lui dit désaturé et puis il lui dit qui t'a pris cette manette et réciter ce que je viens d'attendre qui t'a qui t'a appris cette manière cette manière de réciter ce que je viens d'attendre de réciter ce que moi je viens d'attendre là c'est l'envoyer te tuer et l'homme dit c'est Mohamed lui-même qui me l'a appris qui me l'a appris répondit-il répondit l'homme tu mens l'autre n'est pas suivi mais c'est faux du mens lui dis-je oui il m'a appris à la réciter autrement il dit quand Mohamed la même soirée 25 la dit c'est vraiment la al-fouqan quand il prend ça là moi quand il m'a appris ça c'est autrement c'est pas ce que tu as dit il n'y a pas c'est différent même je l'ai traîné jusqu'au prophète l'homme a traîné son ami là pour dire qu'il a envoyé devant le prophète ce tome récite la surrote al-fouqan ce tome récite la surrote il dit maintenant au prophète il est en train maintenant informé que ce tome là il récite la surrote al-fouqan al-fouqan avec des variantes d'articulations avec des variantes d'articulations qui ne correspondent pas à ce que tu m'as enseigné qui ne sont même pas identiques parce que moi tu m'as enseigné lui dis lui dis toi le prophète vas-y Mohamed dit Mohamed me n'a pas dit à l'homme là qui se plaint lâche-le il y a celui là-bas me dit le prophète oui puis c'est intéressant à l'homme le prophète me dit à l'homme là il lui dit oui récite à Hicham Hicham ce que tu as récité puis l'homme se plaint là récite ça devant moi maintenant il récita de la manière que je venais t'entendre l'homme a récité la même manière que son ami il a récité là-bas et puis son ami l'a entendu Mohamed dit cette fois-ci devant le prophète et Mohamed dit c'est ainsi que cette sourde a été révélée Mohamed dit maintenant à l'homme qui était fâché là c'est ça c'est comme ça que ça a été révélé puis il m'a dit maintenant Mohamed dit à l'homme qui se plaint récite Omar toi aussi il faut réciter aussi plutôt on va voir c'est ce que je fais et l'homme aussi a récité pour lui c'est ainsi qu'elle a été révélée aussi voilà Mohamed dit c'est la même chose aussi dit le prophète dit le prophète Mohamed dit maintenant voilà Mohamed il a fini de parler il va maintenant faire le bilan et il va aller à la conclusion à tous les deux récitateurs là oui Mohamed dit Mohamed dit le Coran a été révélé il n'a pas dit que cette sourde par exemple il y a les musulmans ils ont vu dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux le musulman même si il est intellectuel il est toujours bizarre l'islam c'est un esprit comment un homme normal va se plaindre ici Mohamed n'a pas dit que cette sourde seulement le Coran il dit le Coran c'est-à-dire qu'il ne parle pas de la sourde vincée qui est officiellement al-fukal si au moins il dit ce vincée ou bien cette sourde là il dit ah c'est sûrement ce problème le problème est sûrement sur la sourde mais il dit même le Coran le Coran il n'a pas dit le verset là il dit le Coran a été révélé a été révélé sous cette version sous cette version 7 1 2 3 4 5 6 7 sous cette version sous cette version récitez-en c'est comme vous pouvez récitez comme vous voulez c'est comme vous pouvez débrouillez-vous c'est sûr c'est maintenant nous sommes assis que les musulmans ne peuvent pas nous affronter les gars avaient dit non ils excitent les gens il est mal élevé oh le Coran m'a dit dans la sourde 2 verset 185 je pense bien 186 le Coran dit si on lit ça encore les musulmans ils ne respectent pas le Coran ils piétinent le Coran même et puis ils piétinent aussi ce que Mouamel a dit Mouamel dit il y a 7 versions du Coran le Coran a été révélé sous 7 versions différentes alors débrouillez-vous récitez est-ce que vous pouvez réciter seulement si ton ami a récité et que tu es fâché récite pour toi il est fâché allez-y seulement ne vous fâchez pas récite c'est que tu peux récite c'est que tu peux récite c'est la même chose voilà Mouamel qui a parlé nous avons suivi dans le Coran 7 versions différentes toi le musulman le petit musulman qui est né hier tu ne sais même pas un versement du Coran tu ne le connais pas tu dis non le Coran c'est une seule version le Coran c'est le Bible il y a beaucoup de versions le Coran c'est une seule version donc c'est toi maintenant que le nouveau préfet de l'Islam on l'a suivi Mouamel a suivi tu vois c'est ces choses-là qu'on avait gardées pour le motard on lui a dit qu'est-ce qu'on a fait à son collègue à son homologue c'est petit ça c'est 20% mais celui c'est 80% on va mettre sur sa tête c'est ça quand il a vu il a dit si ça c'est 20% mon ami c'est quand il va venir devant ta enquête il fait 80% c'est chercher donc voici un peu les frères nous nous faisons pareil quand on est un serviteur de Dieu on est homme de Dieu il faut servir le peuple de Dieu c'est pas toi on serve mais toi tu dois servir les gens pour que Dieu te bénisse mais d'autres ils sont là les gens les servent papa papa et puis il est assis quand il est gonflé comme ça puis les gens le servent il est sûr lui il servent et les gens sont sur ban oh les gens ont continué pour acheter et puis d'autres membres lui il était à tabouiller pendant que maman passe avec sa famille tout le monde est à l'aise sur sa table il y a tout tout est garni et puis le peuple souffre les gens pour maigrisser mais lui-même il ne peut même pas attacher bretel à cause de son ventre André vous n'avez abouti qu'il sort fraîchement de champ de maïs comme ça quand il mange à sa femme comme ça tellement qu'il vous a escroqué donnez l'argent de Dieu mon frère donnez l'argent de Dieu Dieu il est entré à cause de ta maison il reste la fenêtre et les gens ils mentent comme ça vous les suivez donc voici un peu de quoi il s'agit alors comme on va passer maintenant aux choses sérieuses ça c'est sérieux mais on passe encore aux choses plus sérieuses encore là on va maintenant au Cameroun maintenant pour que vous viviez en temps réel ce qui s'est passé là-bas mais avant de passer c'est important parce qu'on n'aura pas le temps on va enchaîner ça a l'air donc frère vous allez passer on va faire le service rapidement les frères qui sont venus à les appareils il faut que vous puissiez prendre un taxi pour les ramener à leur place voilà vous allez défiler rapidement les frères qui ont le dis à moi ils savent de quoi il s'agit c'est les offrandes volontaires c'est pas obligé tu n'as pas mais rien il ne met rien rien dedans rien c'est rien oui merci pendant que les frères sont entrés bon ils n'ont qu'à filmer d'abord tout ce quartier oui frères ils sont habitués ils savent que ce qu'on fait là c'est ce que Dieu a dit ils n'ont qu'à faire les offrandes les taxis je pense que vous êtes prêts juste après les offrandes on s'en va le lundi prochain demain le jeudi on n'est pas là vendredi ce vendredi on n'est pas là on a partagé vendredi avec les musulmans par mesure de sagesse et de prudence voilà et oh oh ils prêchent aussi là-bas à Kumasi Soweto voilà comme ils prêchent aussi donc ils vont partager vendredi là-bas avec nous ça tombe bien donc si vendredi eux ils sont ici nous on est sur leur terrain c'est comme ça il faut faire les choses de façon stratégique et puis ils vont ils vont faire des incantations jusqu'à quand les gens vont être habitués à eux là c'est maintenant on va faire des paix face à face maintenant c'est comme ça on fait au palais c'est comme ça on l'a fait et puis ils ont fui donc on les laisse à bord ils n'ont qu'à mentir 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 un jour le pilon va leur demander ah quelqu'un dit que vous passez en affaire vous venez vous dire ce qu'il y a qu'il y a pas en affaire bon nous on est fatigués affrontez vous maintenant on va voir la vérité ça c'est là je sais que ça sera la fin c'est là qu'on va on va voir c'est ça toi tu dis je vais en affaire quand je suis pas là tu dis je vais en affaire quand d'autres n'est pas là tu vas en affaire bon pour que les gens là soient situés il faut que nous nous devons s'affrontent c'est comme ça dans le ciel quand ils sont dans la penderie nous on est sur le terrain là-bas aussi vendredi donc lundi prochain on fait hâte 2 et le mercredi on fait hâte 3 hâte 3 dernier hâte en même temps hâte 3 et maintenant on passe Mouhammed lui-même et moi on s'assurit l'islam ici vous laissez les mochés des frères frères c'est bon les offrandes c'était propre ok les frères vous qui avez fait vraiment les offrandes que le Seigneur vous bénisse voilà c'est qu'ils n'ont pas fait c'est pas grave que le Seigneur vous bénisse pour que vous puissiez en avoir aussi prochainement pour donner ok je vais donner le contact c'est très important nous sommes au plus de 125 c'est notre contact de WhatsApp un seul contact appel et WhatsApp tout n'importe quel pays où nous sommes où nous jouons quand on était au Cameroun les gens nous appelaient de tous les pays à partir de ce contact là-dessus WhatsApp voilà donc c'est le plus 225 07 77 23 76 51 c'est mon numéro clair voilà c'est un numéro SOS 24 28 24 actuellement j'ai 900 et quelques messages parce qu'on est allé au Cameroun en tout cas on était toujours dans les débats débats on n'avait même pas le temps c'était ça à l'heure donc je n'avais pas le temps de répondre aux frères et j'étais même tombé malade là-bas pendant quatre jours comme ça donc je ne pouvais pas répondre aux SMS donc ça a vraiment doublé mais je vais prendre mon temps un peu pour répondre il y a les frères qui m'ont dit ça fait un mois je n'ai pas encore répondu resté serein je vais toujours répondre les frères qui sont là ils savent que toujours on répond et c'est parce que vraiment c'était à cause de cette force majeure là j'étais tombé malade là-bas au Cameroun et je ne suis pas tombé malade par hasard c'était les attaques sur les autres c'était la saucerie à outrance au Cameroun là-bas et vous allez voir ce qui s'est passé et même en plein débat il y a les soeurs qui nous appelaient de l'Europe qui étaient là spécialement intercéder en notre faveur elles ont vu des choses il y a les soeurs qui nous donnent des visions pendant que le débat s'est passé là c'est pas c'est vrai que nous on voyait le débat mais tous tous les musulmans le fédicisme là les gars étaient derrière la salle et ils lançaient les frères sur nous et les soeurs ont vu et ils ont bu tout ce temps là et après ils nous ont fait favoriser les échos tout est là donc c'est qu'ils ont mis la seule maladie même qui t'a pris la main ça ce n'est rien moi dans les quatre ils avaient fait leur problème pour ne pas que je devienne en Côte d'Ivoire c'est que je meule là-bas même depuis c'est fini dépendante c'est le frère là et on était attaqué nous tous on était visés mais c'est nous depuis que nous on était sur le plateau des débats donc c'est nous qu'on enquêtait et les gens lançaient des choses sur le frère on lançait des choses sur mon cou pour ne pas que je parle puisqu'on était en plein débat pour ne pas que je parle pour que ma voix ma voix se casse jusqu'à ils ont fait tout ça tout ça la seule dieu voyez j'enlevais ils mettent là Bombardier enlève ils mettent j'enlève ils mettent j'enlève ce qu'elles voyaient dans la vision en priant et tout d'un coup il y a une lumière qui est apparue entre Bombardier et moi bouff et en même temps les gars tiraient maintenant s'en déranger tout ce qu'il dit là c'est comme si ça fait le son au mur au poto voilà au mur au mur et après ils ont vu l'imam là qui a été qui a été minoté en plein débat l'imam là c'est pas physiquement il a été minoté comme ça et c'est ce jour là que le débat on l'a maté même dès l'introduction on fait le débat vous voyez frère vous connaissez les musulmans c'est les féticheurs en plus on dit un imam c'est-à-dire c'est un décret qu'il a atteint et lui-même lors du premier débat il s'est présenté vous allez voir il s'est présenté lui-même c'est parce qu'il a la reconnaissance et parce qu'il est sage et qu'il est vieux même lui-même il a dit ça devant le journaliste et le débat on a commencé la sœur a dit tous les débats là tout était préparé tout était vraiment préparé de façon mystique donc c'est les choses qui se sont passées ça c'est les choses vous n'avez pas vu en direct il y a aussi les coulisses dont on va vous informer beaucoup de choses se sont passées frère c'est pas un musulman quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre pays aller contre une fauteure c'est une peste c'est une dimension et toi tu vas aller et puis faire débat contre lui pas comme n'importe quel musulman comme les membres le plus c'est-à-dire le vrai débatteur de toute la ville toi tu vas aller contre lui tu penses qu'il va venir comme ça faire débat simplement un musulman peut pas venir faire quelque chose sans consulter c'est impossible même il construit sa maison avant que le débat commence à habiter dedans il va faire des sacrifices donc on le connait donc c'est sûr ça il est venu la première est que même le deuxième débat sur la divinité la sœur a dit que c'est là qu'il s'était chômain et là il a été lié totalement la divinité il vient avant qu'on y vienne d'abord il est venu dans la salle de débat avant tout le monde et il est venu on est rentré dans la salle il y avait au dehors comme ça non c'est qui non c'est qui comme ça partout et le troisième débat c'est quand on est venu là les frères sont là puis je parle devant Dieu quand il est venu il n'a pas salué quelqu'un il est venu directement vers moi c'est moi d'abord il veut saluer il dépasse les papilles mais il salue il s'est préparé pour me saluer il dit petit reste serein Jésus qui est à moi il est plus grand que ton Allah mon petit il n'y a rien quand on va quand on va sur le terrain c'est vrai que nous sommes les soldats c'est une bataille quand on va quand les gens vont en guerre même s'ils sont forts comment comment ils peuvent recevoir quand même les balles les balles un peu les coups c'est normal c'est Dieu qui permet ça pour qu'on puisse on ne puisse pas baisser les bras pour qu'on puisse toujours plier chez nous on reçoit les coups sinon la déchave qu'il doit être fait sur moi c'était la mort totale la maladie de 4 jours frère c'est pas amusémin voyez les frères qui sont là c'est pas amusémin ils sont allés le plan m'a dit tu y as tu fouine de haut degré avec paru en même temps à l'hôpital les examens ont réservé on dit tout est positif positif Dieu a fait que deux jours après il est allé à la radio troisième je suis allé à la télévision canal 2 international encore eux ils m'ont vu ils sont étonnés parce que c'était pas dans leur programme on dit lui là c'est fini tombe là c'est fini pour lui ils vont toujours être étonnés alors une dernière fois plus 225 07 77 23 76 51 notre page facebook et notre chaîne youtube c'est le même nom c'est les initiés de la parole du seigneur jésus christ les initiés de la parole du seigneur jésus christ n'importe quel moment vous pouvez nous joindre musulmans comme chrétiens comme religieux tu as un souci écris-nous sur whatsapp on va t'aider par la grâce du seigneur jésus christ alors si vous voulez que le seigneur vous bénisse bonne dégustation alors on va commencer maintenant les projections de films de début juste à la fin pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé au caméra attendez on fait la même pause oui ah oui bave là et puis diminuez légèrement pour que l'on puisse entendre bien le son voilà enlevez bave là ici mettez ça mettez ça on peut mettre ça si ça peut passer l'autre côté on peut mettre là-bas pour que tout le monde puisse se suivre ça barre la vie ça barre la vie au frère là frère aidez le frère quoi frère quittez là ils vont mettre ça devant là attention aussi les frères on a tout le monde on a tout le monde à à tous tout on 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 Sator, sator, sator. Il faut diminuer un peu, mais on va voir le son, si c'est bon. Sator, sator, sator. Sator, sator. Sator, sator. Sator, sator. Sator. Sator, sator. Sator, sator. 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 Le temps de la pluie, c'est normal. Le printemps de Christian, c'est bon. Vous l'avez bien fait. Vous l'avez fait vraiment, la programmation, c'est bon. Vous regardez ça en Dieu-çu pour la semaine prochaine. Tout ce que vous faites, est bon. Dieu ne fait rien de mon frère-frère. Donc, on va ramasser les choses dans le frère. On va partir. Il faut que vous vous disez la voiture. Oui, oui, parce que... Oui, les frères, bon, comment... Ils sont venus en ligne, là-bas. Mais on ne voit pas ici, là. Ah, on ne voit pas. C'est YouTube. Non, c'est YouTube. C'est YouTube, c'est les deux. Attends, attends, que je voie légèrement, pour que les frères sachent que c'est à cause de la pluie qu'on arrête. On ne parle pas de tétané rien. Les frères sont consensibles. Oui, on applaudit. Souvent, quand ils font la pluie, on va voir. Ils appris, là. Souvent, quand ils font la pluie, on va voir. Comment la voir, c'est du tout. C'est un peu de tétané. C'est un peu de tétané. Eh, c'est un frère. C'est un peu de tétané. 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 Voilà, vraiment, c'est... Vous voyez, comme vous voyez, la pluie, il pleut. Les appareils sont trop sensibles. Voilà, pour ne pas que la pluie puisse gâter les appareils, on a décidé de mettre fin. Voilà, pour que le lundi, on puisse revenir pour vous montrer le début jusqu'à la fin. C'est très important. Voilà, si Dieu est le maire de tétané, s'il fait qu'il y a la pluie, il fait qu'on arrête. On va arrêter. Voilà, donc, voilà pourquoi nous arrêtons. Mais restez toujours en ligne, s'il y a quelque chose, on va vous informer. Où est la pluie tombe, ça va gâter le téléphone, ça va gâter les appareils, c'est pas bon. Et on ne pourra pas prêcher encore. Donc, à mesure de prudence et de sagesse, on peut le mettre en fin. Ou le lundi, chalons que le Seigneur bénisse. Et si il faut couper, il faut couper. Et frère, et frère. En roule, les gètes des travaux. Frère, Jean. Frère, Jean. Je fais l'heure de la Suisse, c'est le mascar. Oh! Prends en place. ça va être là c'est ça l'améxique il ne va plus la dernière fois je vais